On ne peut pas la garder ici. S'il la trouve, on ne la reverra jamais. On doit la protéger. C'est notre rôle. Les humains et les dinosaures ne peuvent pas coexister. On a provoqué une catastrophe écologique. Un bébé raptor ? J'ai promis de la ramener à sa mère. Vous avez fait une promesse à un dinosaure ? Oui. Pourquoi ? Hello there. You take the red pill. Bungardium Levnusa. 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 Salut mes grosses dindes et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sophia Knight Cassie et je suis enfin de retour ! J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés sans La Saga. Il fait chaud. Il fait très chaud. Et cette semaine, on va enfin clore la saga Jurassic Park avec Jurassic World, le monde d'après, réalisé par un mec qu'on aime tous, Colin Trevorrow. Puis ensuite, on fera le bilan de toute la saga et enfin restez jusqu'à la fin car j'ai un petit message pour vous les gens. Pour m'accompagner cette semaine, une seule personne, c'est assez rare. Je crois que c'est arrivé qu'une fois dans le podcast, si je ne me trompe pas, quand on a fait Infernal Affairs le premier. Normalement, il devait y avoir un peu plus de monde mais j'ai dû repousser l'épisode pour cause de jet lag extrême. Donc je suis désolé, on n'aura pas de paléontologue cette semaine. C'est la quatrième fois qu'elle fait son apparition dans le podcast et elle n'est pas contente. Coucou Marie ! Salut ! Qu'est-ce que tu penses des Jurassic World ? C'est vraiment un gros tas de merde. C'est vraiment un gros tas de merde. Voilà. Il suffisait de me dire d'appuyer. J'aime bien le dire aussi. Non mais tu n'as pas un truc à sauver des deux ? Alors c'est assez difficile. Je pense qu'on va le développer là mais ce film est tellement mauvais qu'il me fait un peu passer les deux précédents pour des chefs-d'oeuvre ou en tout cas il me fait me rappeler que je sauvais quelques plans notamment dans le précédent le plan des dinosaures en pleine fournaise d'empreinte d'instactions qui s'écroule et tout. Il y avait au moins un ou deux trucs que je pouvais sauver un peu la mise en scène de Bayona et sur celui-là il n'y a vraiment rien à sauver. Ça ne va pas être un épisode très joyeux. J'aurais bien aimé essayer de trouver quelqu'un pour défendre le film. Ça m'a l'air très compliqué. Ça a l'air très compliqué de ce que j'ai vu sur Twitter. Je n'ai rien vu de positif dessus. C'est incroyable. Donc là vous allez avoir droit à deux fans du premier qui se demandent pourquoi est-ce qu'on continue à faire des films comme ça. Il faut laisser cette saga comme les dinosaures s'éteindre. Et qu'est-ce que tu attendais de ce film ? Moi j'en attendais rien et j'étais quand même déçue. Pour citer Dewey dans Malcom, tu vois, j'étais vraiment... Je me disais, ça ne va pas être bien, mais je suis obligée d'aller le voir parce que la promesse de la réunion du cast, je sais très bien que c'est un gros truc de pigeon de fanservice et tout, mais moi ça me fait plaisir de revoir ces trois acteurs-là. Je les aime beaucoup, j'aime beaucoup ces trois personnages. Donc je me disais, bon, il y aura au moins peut-être ça à sauver, mais même pas. En fait, à partir du moment où j'ai vu qui était le réalisateur et scénariste en plus... Oui, on le savait, mais en fait je suis quand même étonnée que ce soit aussi mauvais, que ce soit à ce point-là. Moi, j'attendais... En fait, j'aimais bien la promesse du les dinosaures sont lâchés dans le... C'est un truc qu'on a un peu toujours voulu voir. On se dit, s'il y a une suite à Jurassic Park, ça devrait être sur les dinosaures qui attaquent le continent. Et c'est ce qu'il avait vendu en promo, en fait. C'est ce qu'il a vendu en promo et c'est un peu expédié en début de film. Et ensuite, c'est pas le sujet vraiment du film. Ouais, c'est pas du tout traité. Parce qu'en fait, t'avais eu deux courts-métrages qui étaient sortis, je sais plus trop quand, parce que bon, le film a été pas mal retardé à cause de la pandémie. Et il y avait... Je sais plus... J'ai plus le titre du cours qui était un dinosaure. Pareil, je ne sais plus quel dinosaure qui attaquait un trailer park et qui illustrait ce côté-là où les dinosaures sont comme des animaux sauvages, un peu comme quand tu vois parfois des vidéos de gens qui ont un ours qui vient dans leur poubelle ou un alligator dans leur piscine aux Etats-Unis, des choses comme ça. Et comment gérer ce truc-là. Et il y avait eu aussi un prologue qui avait été publié avec toute une première partie sur les dinosaures à l'ère des dinosaures et ensuite un T-Rex qui faisait irruption dans un... C'est pas le début du film, ça ? Je crois que c'est au tout début, dans un drive-in, c'est ça ? Ouais. Et du coup, qui passe devant l'écran et tout. Et du coup, t'avais quand même, avec ces deux courts-métrages, t'avais la promesse de... Bah un peu ce qu'on avait dit un peu dans la fin du monde perdu, ce qu'on avait dans la fin du monde perdu avec le T-Rex qui vient dans la ville. Du coup, on se disait que ça allait peut-être être ça, mais avec plus de dinosaures. Et en fait, on s'est expédié au début en quelques images et avec un petit montage en mode YouTube d'apparition de dinos. Et puis, c'est jamais traité dans le film. Le truc qui me le vendait pas bien dans le film d'avant, c'est qu'il y avait genre une vingtaine de dinos qui s'étaient barrés dans le film d'avant. Ouais, c'était compliqué de dire ça va être l'invasion, la planète dit dinos avec 20 dinos. Ouais, après, ils expliquent qu'ils se reproduisent et tout, mais aussi rapidement, en quatre ans, il y a autant de dinos comme ça ? Après, c'est comme ça qu'il y a autant de kangourous en Australie et qu'il y a eu des espèces endémiques. Mais ouais, déjà, ça paraissait un peu compliqué. C'est les émus en Australie, où il y en avait tellement qui étaient en train de ruiner les champs, etc. que l'Australie a envoyé l'armée. Et l'armée s'est pris une branlée. Bah écoute, je préfère voir ce film-là que revoir Jurassic World 3. Et ça s'appelle La Guerre des émus. Tu peux regarder sur Wikipédia et tout. Ils ont envoyé l'armée et l'armée a pas réussi à tuer les émus. Incroyable. En même temps, tu les vois, ça fait peur un ému. Ouais, ouais, ouais. Quand je suis à l'ordre d'Australie, il y en a un qui m'a piqué mon guacamole. Je n'ai pas récupéré mon guacamole. Je l'ai regardé me venger. C'est un dinosaure. Ouais, ouais, ouais. Et même s'il avait dit que chaque Jurassic World aurait un réel différent, un peu comme Mission Impossible en son temps, ou Star Wars qui voulait faire ça pendant un moment. Oh, la flemme. La flemme de trouver le bouton. Je ne sais plus si c'est celui-là. Ok, c'est celui-là. Trévoro est de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Il n'a rien fait depuis Jurassic World, si je ne me trompe pas ? Je crois qu'il a fait un truc entre les deux, mais je t'avoue que je n'ai pas voulu aller voir ça. Il fait trop chaud. Il faut que tu arrêtes de se servir de cette excuse. Il fait trop chaud pour Trévoro. Désolé. Il n'a rien fait entre les deux. Après, il s'est fait virer de Star Wars entre-temps. C'est ça le truc. Le truc qu'il devait faire, c'est qu'il devait réaliser Duel of the Fates, qui était le Star Wars qu'on n'a pas eu. Et au final, est-ce qu'on a eu pire ou pas ? C'est ça le problème. Et c'est marrant parce que là, le Trévoro qu'on voit de Jurassic World 3 me fait penser au Rise of Skywalker de J.J. Abrams, avec des scènes qui s'enchaînent, des clins d'œil à tout va, histoire de dire bon, ça, on va cocher toutes les cases vraiment possibles. Et au final, on n'a jamais trop le temps de se poser. Tu t'en prends plein à la tête et au final, tu n'as jamais vraiment le temps de respirer deux secondes pendant le film. Et ça fait que ça fait un film assez creux au final. Ça s'est retrouvé, donc c'est marrant que J.J., qui a fini par piquer le boulot de Trévoro, au final, il a fait du Trévoro. Ou alors, est-ce que c'est Trévoro qui fait du J.J.? Je ne sais pas. Qui tire l'autre vers le bas ? Je ne sais pas. C'est le premier film qui m'est venu à l'esprit quand j'ai regardé ce Jurassic World Dominion. Que ce soit en anglais ou en français, le titre est nul. Ouais, rien ne va. Même ça, ça ne va pas. Le film est co-écrit par Trévoro et Emily Carmichael, qui est scénariste de Pacific Rim 2. Tu l'as vu ? Non. Moi non plus. J'ai tellement de retours négatifs que je ne suis pas allée le voir. Ouais, non. Je ne sais même pas pourquoi il existe ce film. Encore un ! Un budget de 185 millions. Et au box office, ça fait déjà 440 millions. Voilà. Mais par contre, c'est la pire réception critique pour un film de la saga, avec 30% sur Hot and Tomatoes et 38% sur Metacritic. Je sais, oui, on s'en fout de ce genre de trucs, mais... Bah oui, mais bon, ça fait quand même plaisir de voir qu'on n'est pas seul. Parce que l'autre, si je ne me trompe pas, le 3 et Fallen Kingdom étaient à peu près ex aequo. Ensuite, numéro 3, c'était médaille de bronze, c'était le monde perdu. Numéro 2, c'était Jurassic World. Et numéro 1, c'était Jurassic Park, bien sûr. C'est marrant que Jurassic World a été tellement bien reçu à la sortie, alors que les deux suites se sont faites vraiment défoncer. Ouais, ouais, c'est fou. Pourtant, je trouve que Fallen Kingdom, on l'a dit dans l'épisode, offre plus de trucs originaux et... Ouais, il y a au moins plus de tentatives de faire quelque chose... Il y a de l'horreur. Ouais, ouais, ouais. Et après, on adhère ou pas, mais au moins, ça part dans une direction qui a le bruit d'exister, quoi. Ouais, voilà. C'est aussi pour ça que le meilleur de la trilogie des suites, c'est The Last Jedi. Voilà, je le dis. Ils ont tout un coin Jurassic Park. Tu y allais ? Ouais, j'y suis allée, mais il y a longtemps. Je crois que l'attraction a changé depuis. Ouais, maintenant, c'est Jurassic World avec Chris Pratt. J'y suis allée à l'époque où c'était Jurassic Park et j'en suis ravie. Ouais, ça devait être bien. Franchement, moi, j'avais ma petite larme à l'œil en passant sous le portail Jurassic Park et tout, et je me suis dit, punaise, j'ai toujours rêvé de faire ça, c'est trop bien. Eh ben non, moi, j'ai vu le World. Je suis désolée pour toi. Voilà. Et entre nous, c'est sympa. Il y avait une sorte de raptor mécanique, mais j'avais l'impression qu'il y avait un mec dedans et il y avait une info Owen qui faisait, attends, je vais vous montrer comment les entraîner, machin. Je faisais, bon, ça, c'était pas obligatoire. Mais par contre, l'attraction, ça va, elle est sympa. Ouais. C'est un petit peu un délire à la pirate des Caraïbes, en fait, quand tu réfléchis, c'est… J'ai utilisé quoi ? Jurassic World l'attraction. Oui, mais là, juste avant. En général, oui, je sais, mais bon, il fait chaud. Je ne sais plus où on en était. Moi, j'ai une mémoire vive de cinq secondes là, tu vois, je ne sais pas plus. Ce sera coupé, c'est pas grave. Mais qui êtes-vous ? J'ai vu des objets du film, par contre. Ça, c'était sympa. Il y avait la canne, il y avait la bombe de néserie qui réapparaît dans ce film, d'ailleurs. Ouais, parce que tout le monde l'a demandé. Il faudrait faire un truc avec la bombe de néserie. Ok, on va faire la même chose que dans le film d'avant, dans le premier film. C'est épuisant de dire, ah tiens, ça, c'est là parce que des gens sur Twitter en ont parlé. C'est… Ouais, parce qu'en plus, on l'a dit dans un épisode d'avant, mais techniquement, l'ADN et tout, c'est pas conservé. Il dit, ça peut être conservé deux jours, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, la bombe, c'est fini, quoi. Oui, et du coup, il ne serait jamais allé la chercher par fétichisme. Tu vois, ça n'a aucun sens de faire ça. Ouais, il allait creuser dans la boue… Ouais, ouais, ouais. Surtout sur une île entière où tu ne sais pas du tout où le mec l'a perdue, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens qu'elle ait été retrouvée, quoi. Il y a beaucoup de choses dans ce film où on va dire ça, j'ai l'impression. D'ailleurs, on passe au film ? Ah ouais, oui, avec plaisir. Allez. Quatre ans après les événements de Fallen Kingdom, les dinos vivent en liberté avec les humains sur Terre. Rexy va voir un film au drive-in. Le mosasaur va à la pêche. Les ptérosaurs se sont installés en haut de la Freedom Tower. Et si vous voulez voir des dinos en liberté, c'est le moment, parce que le reste du film ne parle pas du tout de ça. Donc, profitez bien de ces derniers petits moments où, en gros, c'est le petit montage qu'il y avait à la fin de Fallen Kingdom qui est étiré, quoi, un petit peu. Je pense que là, ça aurait été un bon moment d'avoir des nouveaux personnages, vraiment. Ou d'avoir juste des personnages, tout court. Oui, déjà. Mais tu sais, des gens normaux. Parce que là, c'est un peu tous des super-héros, maintenant. Owen, c'est un super-héros. Même Claire. Là, il y a un moment où Laura Dern, elle tue des insectes avec des bâtons dans les mains. Et tu te dis, c'est un truc de Marvel, ça. C'est pas un truc de paléontologue et de botaniste. C'est mort, ils font pas ça. Claire et son équipe continuent d'essayer d'aider les dinos. Owen fait du cheval. Parlons de l'évolution de Chris Pratt. Moi, ces scènes-là... Enfin, je vois ce qu'ils essaient de faire, mais ces scènes-là où il fait du cheval, où il attrape des dinos. T'es un cow-boy qui dompte des dinos, mais il y a un côté hyper ridicule. Dès le début, ça m'a sorti du film et j'adhère à rien de ce qu'il fait lui déjà. Même les autres. Mais ces scènes-là où il est vers le couchant avec son dino accroché à son cheval, là, c'est une catastrophe. Et surtout, il fait la même chose avec tous les dinos. Il avance avec sa main comme ça. On dirait qu'il a la force. C'est trop bizarre. Non, je suis trop loin du bouton. Regarde, je peux pas l'atteindre. J'ai des petits bras de T-Rex, je ne peux pas. Des petits bras de T-Rex. Toi qui aimes bien The Office ? Oui. Est-ce que t'aimais bien Parks and Recreation ? Moi, j'aimais beaucoup Parks and Recreation. Et j'aimais beaucoup Chris Pratt dans Parks and Recreation. Moi, je préférais le chubby Chris Pratt qui était rigolo. Je pense que c'était aussi... Un peu con-con. Ouais, voilà. Et qui avait des rôles loin de Marvel, quoi. Je pense qu'aussi le fait que maintenant, on apprenne aussi des trucs sur sa vie privée. On sait qu'apparemment, c'est un peu un connard. Je pense que ça joue aussi sur ma perception de ses rôles sur... Je n'arrive pas à séparer l'homme de l'artiste, tu vois. J'ai essayé, là, justement. Ouais. Et y'a rien. Y'a rien. C'est-à-dire qu'on est passé de connards simplés, un petit peu, tu vois. Même dans Marvel, dans Guardians. C'est un mec, il est un peu con-con par moment, mais bon, il a du cœur. Ouais, c'est pas un mauvais bougre, on va dire. Mais par moment, ça peut être un connard, quoi. Un peu comme tous les Guardians, tu vois. Et on s'est retrouvé, enfin, voilà, juste un simple connard. Ouais, ouais, mais j'ai l'impression que c'est ça. Il sourit pas pendant tout le film. En fait, t'as... Enfin, je sais pas, moi, je compare toujours tous les films de la saga à Jurassic Park, qui est, voilà, un de mes films préférés. Et t'avais un attachement aux personnages, et puis t'avais des vrais personnages, donc tu pouvais t'y attacher. Et là, en fait, t'as l'impression d'avoir une... Je sais pas, une pub, un truc super lisse, et... Enfin, tu t'en fous, en fait. Ouais, je sais pas, c'est une sorte de simulacre. C'est pas un vrai... Il est vide. Ouais, ouais, c'est une coquille vide, c'est pas un vrai personnage, quoi. Mais c'est bizarre, je... Est-ce que c'est Chris Pratt qui a voulu une direction ? Parce que, à mon avis, il doit quand même peser, maintenant, dans le milieu, tu vois. Est-ce que c'est lui qui veut vraiment, à tout prix, être le action-héros ? Sauf que, tu vois, le action-héros, il a du charme, aussi, quand même. Bruce Willis, tu vois, par exemple. Ouais, ouais. À l'époque, c'était le mec, voilà, petit sourire. Il a du charme, un petit peu, l'action-héros. À moins que tu veuilles être vraiment du pur Stallone, quoi, tu vois, où là, c'est un peu moins charmant, mais... Ouais, mais bon, Stallone, t'avais toujours un côté attachant, parce que ses persos, il avait souvent des persos dans Rocky ou dans Rambo, humain, côté un peu underdog et tout. Là, t'as rien, puis de toute façon, tu sais pas vraiment d'où il vient, et puis, en fait, tu t'en fous, donc... Ouais, je sais pas, c'est... En fait, le film m'a aussi fait penser à un autre truc, c'est que j'avais l'impression, par moment, de regarder un Mission Impossible. Ouais. Sauf que Mission Impossible, bon, bah, t'as... C'est bien filmé, par moment, pas toujours, mais c'est bien filmé. Chris Pratt sera jamais Tom Cruise, pour moi, tu vois, par exemple, à ce niveau-là. Et, en fait, j'ai commencé à me dire, à tous les films se ressemblent, en fait, de nos jours, mais même les films comme Mission Impossible, que j'aime bien, vont être copiés, ensuite, par une saga qui a rien à voir avec, tu vois. En fait, c'est ça, toute la première partie, t'as l'impression de voir une espèce de mélange de James Bond, Mission Impossible, Jason Bourne, qui est, bah, avec des dinos dedans, et qui servent pas à grand-chose, mais qui sont quand même là, et c'est quand même très bizarre. En fait, tu te dis, on avait une idée, qui était cette irruption des dinos dans le quotidien, et comment gérer la vie des gens avec des dinosaures en animaux sauvages, et on ne traite pas l'idée, et on part sur une copie de films d'action lambda, sans âme, sans point de vue, sans rien, pendant une heure, et après, pendant une heure, enfin, pardon, même un peu plus, parce que ça dure 2h26, c'est quand même très très long. Et du coup, pendant la deuxième partie, ça repart sur du Jurassic Park, mais en fait, tu te dis, en fait, on n'a vraiment pas d'idée, on a des scénaristes qui n'ont aucune idée, qui disent, tiens, on va refaire plein de choses qu'on a déjà vues, donc plein d'autres films d'un autre genre, et après, on repart dans Jurassic Park. Je trouve ça très bizarre. Il y a même du Fast & Furious par moment. Ouais, mais je trouve ça très bizarre, mais ces courses à moto, ces trucs, enfin, je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis, il aurait fallu des personnages normaux, qui se font attaquer dans leur ville. Je sais pas, une sorte de... En vrai, t'aurais pu faire, comme ils font avec les Cloverfield, par exemple, t'aurais pu faire juste un film avec une ville et un T-Rex. Tu vois, tu peux juste faire ça, quoi. Après, c'est la fin du monde perdu, quoi, mais... Ouais, non, mais ouais, c'est vrai. Enfin, je dis un T-Rex, mais en fait, ça pourrait être des Raptors, ça pourrait être, tu vois, genre un truc plus humain, en fait. Parce que là, je ne ressens rien pour aucun... Même Claire est devenue... Elle était... Dans le premier film, c'était une meuf normale, quoi, qui sait courir en talons, ça l'a dit. Ouais, c'était quand même un côté super-héroïne, quand même. Parce que moi, je peux pas courir avec ses talons. Ouais, il y avait ça. Mais là, enfin, je sais pas, je... Mais en fait, j'ai l'impression que c'est des parodies de personnages. Tu vois, t'as des scènes, quand ils apprennent un peu à être les parents, machin, et que t'as la gamine qui fait sa crise d'ado. T'as l'impression que c'est des scènes qu'on a déjà vues dans des films et qu'on remet là. Et tu dis, c'est des gens qui ont vu des films et qui essaient de copier ce qu'ils ont déjà vu dans plein de films au lieu d'essayer d'écrire quelque chose et quelque chose qui se tient surtout. Je trouve ça quand même très, très bizarre de lancer plein de trucs comme ça qu'en plus, on a déjà vus et qui sont pas liés entre eux ou qui sont vraiment des prétextes scénaristiques. Enfin, je sais pas, je ne comprends pas. Je me pose toujours la question depuis. Parlons d'un personnage qui est entièrement un prétexte scénaristique. Un bon McGuffin. Ils vivent tous dans la cabane au Canada, avec Maisie, qui est désormais adolescente et qui n'est pas contente parce qu'elle n'a pas le droit de sortir. Elle ne peut pas traverser le pont. Et elle se fait kidnapper. Et le bébé de Bleu aussi se fait kidnapper. Deux bébés pour le président. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de Maisie en général ? Alors moi, j'avais... Du coup, j'ai écouté... Avant de revoir ce film-là, j'ai écouté vos épisodes suivants sur les Jurassic World parce que je les ai jugés à leur sortie et je ne les ai évidemment pas revus. Du coup, j'avais presque oublié ce personnage. En tout cas, j'avais oublié que son arc, c'était qu'elle était un personnage cloné. Enfin, une personne clonée et tout. Je l'avais complètement oublié. Et du coup, la pauvre, elle n'a pas grand-chose à jouer non plus dans ce truc-là. En fait, elle pourrait être remplacée par un objet. Je ne dis pas ça du tout contre elle. Je dis la façon dont elle est écrite parce qu'en fait, elle est enlevée. Mais ils enlèvent en même temps le dino et ils pourraient enlever n'importe quoi d'autre. Un objet... L'ADN de Grenouille. Oui, voilà. Un truc d'ADN machin. Elle pourrait être la bombe de Barbasol, en fait. C'est un peu triste. Elle n'est pas du tout... En fait, tu la vois avec son petit vélo en train de faire sa crise d'ado. Donc ça, c'est ce que je disais. Je parlais de ça quand je disais à l'instant ces scènes que tu as déjà vues dans plein de films, dans plein de séries de l'ado qui dit « Ah, de toute façon, tu n'es pas ma mère » et qui s'en va et qui va traverser le pont qu'on lui a dit de ne pas traverser et tout. C'est des trucs qu'on a déjà vus. Et au-delà de ça, elle n'est pas... Après, elle a quand même un arc où elle apprend vraiment d'où elle vient et tout. Mais sinon, elle est trimballée en avion, en machin, en camion. On la mène d'un endroit à l'autre et elle ne sert pas à grand-chose. Là, en fait, j'ai l'impression que dans le film précédent, ils avaient voulu... Bon, on a cloné tout. Donc, forcément, on va cloner les humains. C'est logique. Je veux dire, même en tant que... Ça aurait très certainement été fait avant, d'ailleurs. Ça aurait été fait dès Jurassic Park. Je pense cloner des humains. Bah oui. En fait, ils ont coché cette case, mais ils n'ont aucune idée de quoi faire avec le personnage. Mais en même temps, ils savent que le personnage est important. Donc, ils nous forcent l'importance de ce personnage qui, au final, n'avait aucune obligation d'être dans le film non plus. C'est juste histoire de nous... Parce que la raison pour laquelle elle est dans le film, c'est que son ADN pourrait peut-être sauver le monde par rapport aux locustes, aux bestioles bizarres. Je ne sais même plus. J'ai vu le film il y a deux semaines. Je l'ai déjà oublié. C'est parce que, voilà, son ADN est celle du Raptor, un ADN pur ou je ne sais plus trop quoi. Et donc... Enfin, on sent que c'est tiré par les cheveux, mais comme pas possible, quoi. C'est bon, on a ce personnage de clone. Qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait le McGuffin. Ouais, et puis en fait, tu pars sur cette intrigue-là et sur l'intrigue des sauterelles dont on n'a pas encore vraiment parlé. Et les dinos, ce ne sont qu'une toile de fond, quoi. Et c'est pareil. Les dinos, tu pourrais les remplacer par n'importe quoi d'autre. Tu vois, quand ils sont dans la jungle, tu peux les remplacer par n'importe quel prédateur. C'est un film catastrophe. Ouais, ouais, ouais. C'est plus un film d'aventure. C'est plus... Ça devient purement... Déjà, c'est Diane, la paléontologue, qui disait ça me gêne un peu que les dinos soient toujours des monstres. J'aimerais les voir dans leur habitat naturel. Là, on voit de temps en temps des moments comme ça, mais dès qu'il y a un dino, c'est un carnivore qui va apparaître pour bouffer quelqu'un la plupart du temps, en fait, dans le film. Tu vois, c'est presque que ça. Là, c'est purement des monstres que, comme tu le dis, ça pourrait être des aliens. Ouais, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. N'importe quelle menace, n'importe quel antagoniste, en fait. Voilà. Puis en plus, ils ont ce côté hyper anthropomorphisé avec... où vraiment... Tu vois, tu as la relation entre Blue et Owen qui est ridicule. Enfin... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de voir plus d'humanité dans le regard de Blue que dans celui de Chris Pratt. Moi, à un moment, je suis perdue. Je sais pas ce qu'il s'est passé. On l'a perdu. Je sais pas... Lequel est la créature en CGI, tu vois. C'est très bizarre. Vraiment, on dirait qu'il est fait de cire, maintenant. Ouais. C'est peut-être sa propre statue de cire qui joue son rôle, je ne sais pas. Mais non, mais en plus, nous, on l'a connu à l'époque, tu vois. Donc, c'est ça qui est choquant, en fait. Ouais, ouais. C'est très bizarre. Vous, les gens, vous l'avez peut-être connu avec Jurassic World et Guardians. Donc, peut-être, vous vous dites qu'il a toujours été comme ça. Mais à une époque, on vous jure, il était pas comme ça. Son visage bougeait. Il se marrait et tout. Parce que là, c'est triste parce que dans le premier, OK, c'était le personnage du connard total qui est limite misogyne et tout. Enfin, voilà, qui est le pur cliché des années 80. Mais il faisait des sourires, il faisait des petites blagues, il faisait des petits trucs. Dans la suite, il y avait encore un peu ça. Là, t'as l'impression, je sais pas, qu'il s'est transformé d'un coup en un mec qui joue dans un film de Sergio Leone. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on en parlera un jour dans le podcast. Mais ouais. Et puis, t'as vraiment ce côté, comme on disait, très lisse, des deux personnages au final. Et moi, ça m'a fait rire au tout début quand Claire part en mission PETA pour libérer les dinos. Et les deux personnes qui l'accompagnent, ils disent, ouais, t'as toujours cette relation bizarre avec Owen et tout. Et c'est vrai que c'est une relation super chelou parce que t'as aucune alchimie entre eux. Et moi, au début du film, je me disais, mais en fait, ils sont ensemble ou ils sont pas ensemble. Parce que tu vois qu'ils habitent ensemble mais qu'ils ont pas vraiment de gestes l'un pour l'autre. À un moment, ils finissent par... Enfin, il y a un truc qui explicite, je sais plus ce que c'est exactement du coup, mais il y a un truc explicite qu'ils sont ensemble. Ils s'embrassent. Ouais, je pense que c'est ça. Je crois qu'il y a ça. Et tu dis, ah oui. Donc là, en fait, ils sont ensemble parce que jusqu'à ce moment-là, tu savais pas s'ils habitaient là par nécessité de se cacher, de cacher la gamine ou s'ils étaient vraiment ensemble ou pas. Mais c'est voulu le will they, won't they, en fait. Parce que dès le premier film, ils nous le faisaient, en fait. Et dans le 2, c'est pareil. Ils sont séparés entre le 1 et le 2. Et là, quand tu le filmes comment, je pense qu'ils voulaient aussi que les gens se disent est-ce qu'ils sont ensemble ou pas ? Alors que je vais vous répondre tout de suite, on en a rien à foutre. Ouais, c'est ça. Je m'en fous complètement. On en a rien à foutre. Alors que c'était un truc, tu vois, qui était... Moi, je me souviens d'avoir été... C'est dans le 3, du coup, qu'Alan Grant et Elie Seter reviennent et qu'ils ne sont pas ensemble. Et que je me souviens que moi, j'étais gamine, j'étais vachement déçue qu'ils ne soient pas ensemble. Là, les deux autres soient ensemble ou pas, j'en ai rien à foutre. Mais il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient ensemble, justement, dans Jurassic Park. Moi, je l'avais oublié. Dans Jurassic Park, ouais. Ah bah quand même. Comme il n'y a pas... Pourtant, il y a un moment, je crois que... Il parle quand même d'avoir des enfants. Malcolm lui dit aussi qu'elle est célibataire et lui, il fait non, un truc comme ça. C'est quand même assez explicite. Ouais, mais quand tu as un enfant, tu vois... Ouais, parce qu'en fait, tu n'as pas le plan où il s'embrasse au ralenti. Mais pour revenir à Owen et Claire, le plus beau couple du cinéma, il y a un moment où il est... Je ne sais plus qui lui dit ça. Je crois que c'est la pilote qui lui dit tu l'aimes vraiment. Ouais. Et lui, il dit rien. Ouais, et puis c'est elle qui dit qu'elle aime bien les rousses, en fait. C'est un peu triste. Il dit rien. Ouais, ouais, c'est... Non, mais tu ne comprends pas... Tu sens Chris Price. Je ne peux pas dire que je l'aime quand même. Je suis Chris Price. Moi, je suis un homme, un vrai... C'est bon, je ne pleure pas. Je n'aime pas. Ellie Sattler est de retour et elle s'habille toujours pareille. Elle enlève même ses lunettes de la même manière. Je crois que c'est l'instant... Je crois que c'est l'instant, moment vraiment clé où j'ai fait... Ah ouais, d'accord, ok. Je la vois arriver avec exactement la chemise exactement mise pareille alors que maintenant, je ne sais pas qu'elle a quel âge Flora Dern. Je ne sais pas, mais elle n'est plus toute jeune. Après, elle s'habille comme elle veut. Oui, mais... Mais dans la vraie vie, en 30 ans, tu te changes. Tu n'as pas le code couleur, tu vois. Mais de toute façon, ils ont fait la même chose pour les trois persos. Et moi, ça m'a fait penser à la série de Daria où à un moment, elle ouvre son placard et elle a toutes les mêmes tenues. Tu sais, les vestes vertes, le t-shirt jaune et les jupes noires. Et elle en a cinq ou six ou comme Kevin Smith qui a toujours dix copies du même maillot. Le maillot de hockey. Ouais, de hockey. Et je me suis dit, en fait, ils ont tous les mêmes fringues depuis 30 ans. Ou Tintin, etc. Ils sont toujours habillés pareil. Il y a quand même le moment où elle lui dit, regarde par là. Et elle, elle se tourne et elle enlève ses lunettes. C'est comme ça. Et il n'y a rien. Il n'y a rien à regarder. Et je me suis dit, en fait, ce n'est pas parce qu'elle était impressionnée d'avoir vu le bracusor qu'elle tremblait comme ça. En fait, elle a peut-être un problème. Il faudrait peut-être qu'elle aille voir quelqu'un. Il faudrait peut-être qu'elle aille voir quelqu'un. Et tu te dis, ils font vraiment des scènes miroirs sans comprendre pourquoi ils les font. C'est vraiment un automatisme de... Tu vois, elle a enlevé ses lunettes parce qu'elle voyait un dinosaure, ce qui était incroyable. Et nous, on le voyait avec et on avait le même regard interloqué de voir des dinosaures. Et là, en fait, elle l'enlève, elle regarde du vide et c'est la note d'intention du film. Tu regardes et tu contemples du néant. C'est beau ce que tu dis. Alors, je l'ai piqué à Serafique Djoumi qui l'a dit dans l'épisode de capture de Saletan pour un film Voilà. Mais c'est vrai que je le paraphrase, mais je le cite et je le crédite. Et Alan Grant est de retour, lui aussi. Toujours habillé pareil, lui aussi. Mais lui, c'est pas étonnant. Ouais, ça m'étonne moins. Tu vois, lui, dans son personnage, ça fonctionne, tu vois. Il est là. Il est dans le film. J'essaie de trouver des trucs à dire sur Alan Grant dans ce film, mais... À un moment, il récupère son chapeau parce que c'est Indiana Jones, visiblement. Ouais, ouais. Et pour le caractériser, en fait, il est là, quoi. Il a l'air de faire la même chose qu'il y a 30 ans. Il a toujours une photo d'Elie et lui, accroché, je sais pas où, dans sa tente ou son bureau, là. Et puis, voilà. C'est tout. Ouais, non. Il n'y a rien de spécial à dire sur Alan Grant. Même pendant le film, il n'a pas un vrai arc ou quoi que ce soit, à part qu'il est amoureux. Ouais. C'est tout son arc, c'est qu'il est amoureux. Il la suit et il la regarde. Il regarde de travers quand il y a de mal comme lui parle. Et voilà, ça n'a pas changé, en fait. Tu joues pas le même personnage, tu joues la caricature du personnage que tu as déjà joué, quoi. Parce que, autant, Ellie est vachement proactive dans l'histoire. Limite, c'est elle, des trois, qui a le plus grand rôle, j'ai l'impression. Ouais, elle qui a le rôle le plus développé, mais c'est pas fou. Mais au moins, elle fait des choses. Ouais, voilà. Enfin, c'est quand même triste, quoi. Ouais. Les faire revenir pour ça, les trois, de toute façon, ouais, c'est assez triste. Tout ça à cause de The Chewy We're Home. Ouais. Il faut que tu appuies sur ton bouton, là. Bon, t'es contente de les revoir, les deux ? Bah, en fait, moi, ça me fait toujours plaisir de les voir, parce que c'est des personnages et des acteurs que j'aime beaucoup, mais en fait, dès qu'ils arrivent, il y a quand même ce truc insupportable de, dès que tu les vois à l'écran, t'as les notes de la musique de Jurassic Park, pour bien te donner des petits coups de coudes dans les côtes, là. Et t'as vu, t'as vu, c'est eux, hein. C'est Diacchino qui fait la musique. Ouais, mais tout le monde a le droit de se planter, quoi. Et surtout, enfin, c'est l'utilisation qui en est faite, quoi, tu vois, d'à chaque fois de ressortir ces trois notes de Jurassic Park, là, pour te dire, eh, regarde, c'est bien eux, c'est les mêmes, et tout. C'est épuisant, parce que tout le monde le sait, et puis, enfin, même s'il y a peut-être des plus jeunes qui ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas vu Jurassic Park, mais du coup, ils s'en foutent. Donc, arrêtez d'insister dessus, comme ça, quoi. Il y a des insectes préhistoriques par tous heures de droite qui détruisent tout sur leur passage, et donc, l'équipe part en mission pour sauver le monde. Et voilà, c'est ça l'histoire du film, en fait, c'est qu'il y a des bestioles bizarres qui sont en train de tout détruire. C'est ça. Et quand tu te dis, je vais regarder un film, Jurassic World, j'ai envie de parler de clones et d'insectes. Voilà, de sauterelles. C'est vraiment, tu vois, on te vend des T-Rex, des masozotors, des machins, des énormes dinos, et t'as des sauterelles. Certaines sont un peu grosses. Les masozotors ? J'invente des dinos, moi, tu vois. Et voilà. En fait, ce que t'as, c'est une pauvre... Enfin, des énormes, mais quand même, des sauterelles. C'est quand même hyper déceptif, quoi. Ouais. C'est biblique. Ouais, mais c'est pas... Encore une fois, toute la population de la Terre qui est en train de crever, apparemment, à cause de ces trucs-là. Bah, en fait, du coup, elles sont génétiquement modifiées et elles sont plus ou moins programmées pour s'attaquer à toutes les cultures, sauf celles de Biocine, donc... Et elles prennent pas feu. L'entreprise du grand méchant, quoi. Ah, c'était ça, le truc, en fait ? Bah, je crois, hein. Il voulait détruire les... Je sais que c'était de sa faute, mais je savais pas que c'était pour détruire la bouffe des autres. Ouais, en gros, pour qu'il ait le monopole de la bouffe. Et pourquoi ? Parce que je suis trop méchant. Tu vois, c'est orange et rouge, le mec. Pourquoi ? Parce que... Ah oui, c'est vrai. Je viens d'avoir un flashback du Vietnam. Ouais, désolée. Je suis vieille. Donc, ils arrivent sur l'île de Biocine, où les dinosaures peuvent vivre en paix et avoir des plumes. Dodgson est là ! Tout le monde s'en fout ! Non, mais Dodgson est là, quoi. Tout le monde s'en fout. Ouais, Dodgson est là, quoi. Ouais. Ouais. On est ravis. C'est même pas le même acteur ? Non, bah non. Surtout, ils en ont fait une espèce d'erset de Steve Jobs ou je sais pas quoi. C'est Steve Jobs, complètement. Qui est méchant, mais on sait pas pourquoi exactement il est méchant. C'est Steve Jobs... Du côté obscur, quoi. Ouais, avec les trains qui vont tout seuls, ça fait penser à Elon Musk. Ah ouais, c'est un peu Elon Musk avec ses Hyperloop et tout ça. Ouais, voilà. Mais combien de fois on va avoir ce genre de personnage dans un blockbuster ? Visiblement, il n'y a qu'un type de méchant. De nos jours, c'est celui qui... Depuis les 10-15 dernières années, ça fait longtemps déjà. C'est le mec qui dirige une méga-corporation et... Parce que regarde, l'ex-Luthor dans Batman v Superman, c'était ça. C'était un mec comme ça. Enfin, c'est le seul exemple qui me vient en tête là tout de suite, mais je suis sûr qu'il doit y en avoir un bon paquet, quoi. Il fait trop chaud pour réfléchir. Elle t'a dit qu'on n'utilisait pas cette excuse. C'est vrai. Alors, pourquoi ramener Dodgshan ? C'est parce qu'on coche toutes les cases. Ouais, en fait, on a... C'est le jeu des... C'est pas des 7 différences, mais de tous les points communs possibles avec Jurassic Park. On te met deux photos pareilles. Ouais, c'est ça. Et tu ramènes tout, quoi. Et en fait, t'as une photo et une photocopie qui a été photocopiée plein plein de fois et qui est toute dégueulasse. Dodgshan, c'est clairement cette nouvelle mode de surfer sur les mêmes. Où ? Par exemple, ils ont ressorti Morbius, là, parce qu'il y a eu des mêmes, et ils les ont pris au sérieux. Sony a pris les mêmes au sérieux, alors que c'était... Alors que les mêmes, c'était du genre... J'avais quatre places pour Morbius dans ma voiture, et il y a quelqu'un qui a ouvert la porte et qui en a mis six. Et du coup, les mecs se disent, tiens, on va ressortir le film, ça a l'air bien. C'est fou, quoi. Je pense qu'on en est vraiment où on pense... Cette façon de penser algorithme, en fait, c'est... On parlait de Netflix avant l'épisode ou pendant l'épisode ? Avant l'épisode. Il a trop chaud, il n'en peut plus. Ça fait que 30 minutes qu'on parle. Et ouais, je trouve qu'on est de plus en plus en train de se dire... Ah oui, l'algorithme a trouvé que... Je pense que cette blague est ressortie plusieurs fois sur Twitter dans les six derniers mois. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie de la placer. C'est comme le dernier Spider-Man, où on nous recase les trois Spider-Man, parce que les gens sur Twitter ont dit, ça ne serait pas trop bien s'ils revenaient tous les trois. Et du coup, ça serait trop bien, donc on va les mettre. Et c'est des films lancés par des memes ou des blagues sur Twitter, ou des idées comme ça. Il y a une phrase du Green Goblin qui dit, je suis un peu un scientifique, moi. Et ça, c'est une phrase d'eux-mêmes qui était reprise un milliard de fois. Ils ont été te la mettre dans le film, juste pour dire... On est dans une époque où, en fait, on fait des films pour les gens qui veulent pointer du doigt et faire, je connais ça ! Et je pense que là, on est en train d'étirer le truc un peu trop. Là, ce n'est que ça. Je pense que les gens vont peut-être s'en rendre compte au bout d'un moment, ou alors on est vraiment dans un monde con. Je ne sais pas. Après, le pire, c'est que le film fonctionne. Donc, je pense qu'il y a des gens qui s'en foutent et qui sont contents de ça. Oui, je pense que c'est parce que Spider-Man, c'est tellement une énorme... Un truc que les gens ont grandi avec et tout. Mais moi, quand je l'ai vu, j'étais à une séance lambda dans un UGC lambda près de Paris et les gens étaient comme des oufs. C'est une séance du dimanche matin qui était complète parce que ça a été complet pendant très longtemps. Et les gens étaient comme des oufs quand ils ont vu... Et même des gens qui étaient beaucoup trop jeunes pour avoir vu les films de Sam Raimi à l'époque. Donc, ils ont moins d'attachement que peut-être nous qui les avons vus à l'époque et tout. Et les gens étaient trop contents de voir les trois Spider-Man et tout. Moi, je trouvais ça fou. Et il y en a beaucoup, je suis sûr, qui savaient ce qu'il y avait dans le film déjà avant. Bah, ouais, ouais, ouais. Et donc, ils savent à quel moment il faut applaudir. Bah, après, de toute façon, le truc, c'est que dès que les films sortent, tu sais plus ou moins ce qu'il va y avoir dedans. Enfin, c'est quand même un peu triste, quoi. Ouais. Cet épisode est très joyeux. On est des vieux blasés, c'est horrible. Alors, lui, Dodgshan, il veut étudier les dinos pour trouver le moyen de soigner les maladies humaines, soi-disant. C'est pour ça qu'il fait ça. Il travaille avec le Docteur Who. Qui revient. Qui revient. Dans son Tardis. Si seulement. Et il y a quand même, il y a une petite scène où, je crois que c'est vers la fin du film où Henri Woo, il arrive et Alan Grant, il fait je me souviens de vous. Je me suis dit, pourquoi ils ont mis ça dans le scénar ? Juste pour dire histoire de dire. Parce qu'il l'a vu 20 secondes. Ouais. Et puis surtout, parce qu'en fait, il s'est dit, tiens, ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Il faut qu'on mette un truc entre les deux. C'est vrai qu'il dit rien en plus pendant tout le film. Bah ouais. Est-ce que tu te souviens des répliques d'ailleurs de qui que ce soit en fait ? Je pense qu'il doit y avoir peut-être du Malcolm si j'avais vraiment bien écouté. Ouais, mais même, tu vois, on est quand même loin des punchlines et de toute la théorie du chaos et de toutes les phrases qu'il faisait sur l'homme qui essaie de dominer la nature, machin, tous les trucs. Là, il se répète, c'est tout. Là, il y a... Ouais, c'est une caricature de lui-même quoi. Ouais, on dirait... Bah d'ailleurs, on arrive à lui. Il fait une lecture et il s'est rasé. Il a remis ses vieilles lunettes et ça vient s'encuir. Parce que dans le film précédent, il avait une barbe, il avait une barbe, des lunettes de vue classique et il était habillé en tweed. Si je me trompe pas, il avait une veste normale. Et là, on le retrouve donc en tant que rôle principal et il est de nouveau habillé exactement. En fait, dans le précédent, il sortait d'un Wes Anderson donc il avait encore cette tenue de Wes Anderson. Il sortait de la grande bue de la peste totale. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, donc c'est pour ça il devait avoir cette dégaine-là. Et là, du coup, il s'est rappelé que ah mais non, en fait, putain, dans Jurassic Park, j'avais pas de barbe, donc rasons-le. Quel beau gosse ce Goldblum, par contre, il vieillit très bien. Ouais, ça l'huile aussi. Les cheveux blancs, la mèche comme ça. Très très classe. Il est beau, mais il fait un pur concentré de Goldblum quoi. Ouais. Et tu vois, on parlait des films de Wes Anderson. Wes Anderson, il sait manier le niveau de Goldblum. J'ai l'impression. Parfois, il est à fond, il est plus sur la retenue et tu te dis quand il est sur la retenue, tu te dis, il est bien. Il peut jouer des trucs si tu lui dis de pas faire lui-même, en fait, parce que dans la vraie vie, il est devenu un peu une sorte de Yann Malcolm avec ce petit côté un peu dandy et tout, moins rockstar qu'il était dans Jurassic Park, mais toujours ce côté très travaillé où il fait très attention, je pense à toutes ses apparitions et tout. Et là, en fait, moi, je le suis sur Insta et il me fait beaucoup rire. Et du coup, quand tu le vois dans le film, tu dis oui, je vais continuer juste à le suivre sur Insta et pas regarder ce film. On dirait qu'ils lui ont demandé d'écrire ses dialogues. Ouais, ouais. C'est peut-être de l'impro, genre vas-y, passe, et puis tu diras ce qu'il te passe par la tête. Après, lui, c'est le personnage des trois qu'on a vu le plus dans le reste de la saga. Ouais. C'était le héros du 2, donc il ex aequo avec Grant, mais en plus, il est apparu dans Fallen Kingdom. En vrai, il y a peut-être que Ellie a sauvé, j'ai envie de dire, parce que Laura Dern a l'air contente d'être là, en fait. Ouais, elle a l'air un peu impliquée, mais c'est peut-être aussi parce qu'elle a un peu plus de choses à jouer que les autres, parce qu'elle est quand même moteur dans l'action. C'est elle qui va chercher les autres et qui essaie de trouver ces fameuses sauterelles quand ils sont dans les labos. Mais bon, même ça, c'est quand même pas foufou. Elle dit quand même qu'il a glissé dans BDM. Oui, c'est vrai. Et ça fait une très bonne blague parce que Sam Neill, Alain Grand, est vieux et il ne comprend pas ce que ça veut dire. Je suis sûr qu'il n'a même pas de téléphone. Il envoie des télégrammes. Je pense qu'il a un vieux Nokia 3310. Ouais, c'est ça. Il est plein de poussière, il manque des touches et tout. Donc, Malcolm bosse pour Biocine. Il donne des infos à Ellie en faisant semblant de la draguer et tout. Donc, on fait un gros clin d'œil à la relation qui les trois avaient dans le premier. Mais là, on dirait des adolescents, en fait. Tu as envie de dire, faites votre âge un peu, tu vois. Enfin, c'est vrai, non ? Tu vois, faites votre âge un peu. Puis surtout, c'est vraiment le truc pour rejouer encore des scènes ou ce qu'on disait, on mime des trucs et du coup, on s'en fout si ça a du sens ou pas parce qu'il y avait certainement un autre moyen de lui donner, je ne sais plus ce qu'il lui donne, je crois que c'est son bracelet, son pass. Il y a moyen, quand tu serres la main à quelqu'un, de le donner aussi sans faire semblant de draguer, de machin. Il murmure plein d'infos compromettantes. Oui, je crois qu'ils se servent du fait qu'ils vont au truc du café et que le barista lance un café, un cappuccino, je ne sais pas quoi, qui a un peu de bruit et tout et puis, il en profite pour lui parler discrètement. Oui, ça c'est un truc qu'on verrait dans les blockbusters à la Mission Impossible, James Bond, ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'un jour. Oui, parce qu'en plus, dans cette partie du film, ils sont encore dans ce truc-là. Claire et Owen vont à Malte et ils retrouvent Omar Sy, qui est dans ce film, lui aussi. Et qui part très vite du film aussi. Il est dans ce film. Je pense que c'est un peu mon moment préféré du film, c'est quand ils vont dans le marché noir de dinosaures. Parce que déjà, il y avait plein d'animatroniques et tout, et donc ça, c'était plutôt cool. D'ailleurs, il y a beaucoup d'animatroniques dans ce film. Et c'était plutôt une bonne idée, cet endroit-là. Après, je trouve que c'est mal exploité, qu'ils n'en font pas grand-chose. En fait, c'est un gros cliché. Oui, mais je trouve que ça pouvait être pas mal. Dans le fait, il y a des dinosaures dans le monde et il y a des mecs qui les capturent, qui en font un marché noir et tout. En fait, le problème, c'est qu'on balance énormément. Je pense que c'est le film où on balance le plus d'idées. Bien sûr. Ça n'arrête jamais. Et le plus de dinosaures. En fait, c'est quand même le film de saga où il y a le plus de dinos. De loin en plus. Dès la première seconde, tu as le plan du machin, je ne sais même plus lequel, l'espèce d'énorme dino-baleine, qui vient manger le chalutier et tout. Tu vois, dès la seconde 10, tu as des dinos et en fait, ils servent à rien, mais tu en as tout le temps. Le mosasaur, c'est vrai que ça fait deux films qu'il apparaît tout le temps dans les promos et les trailers et les trucs comme ça. Et c'est la seule scène qu'on le voit dans le film. Ouais, c'est fou quoi. Tu le vois 30 secondes. À la fin, je crois qu'il danse avec des baleines ou un truc comme ça, plutôt que de les bouffer. Putain, j'avais oublié. Il est en train de danser avec des baleines comme ça. Sérieux, j'ai cru que je croyais que j'avais rêvé ce truc. Pourtant, ce serait son rêve quoi. T'imagines une baleine quoi. Sauver Willy, mais avec lui tu vois. Ouais, c'était une proie facile, mais non. Mais j'aime bien en fait, je pense que c'était voulu. C'est un peu la cantina de Jurassic World. Ouais, ouais, c'est ce qu'ils avaient lancé comme idée. Donc tous les dinosaures sont relâchés et là, c'est le drame. Courses-poursuites sur les toits, en moto. Il y a du parcours. Il y a du combat en 1 contre 1 avec des couteaux et des trucs comme ça. C'est d'un ridicule, mais pas possible. Il y a des dinosaures qui suivent des lasers. Comme des chats. Non mais moi, j'ai un laser comme ça, mais c'est pour mon chat. Et on fait des courses-poursuites dans mon appart, à peu près comme à Malte. C'est pareil. Je trouve qu'on s'est tellement éloignés parce que ça fait un milliard de clins d'oeil au premier film, mais l'âme du film n'est plus là. Là, on s'est perdus. Déjà, il n'y a plus de l'émerveillement. Il est fini depuis un milliard d'années. Il est mort avec le brachiosaure qui meurt dans la foule. C'est la dernière fois qu'on était un peu émerveillés. T'enlèves l'émerveillement de Jurassic Park, il ne reste pas grand-chose. En fait, Jurassic Park, ça reposait sur deux trucs. C'était l'émerveillement et la tension. Et là, tu n'as aucun des deux. Jamais. Tu n'as jamais peur pour eux et tu n'es jamais émerveillé ou attendri par quoi que ce soit. Parce que comme on te met des dinos tout le temps, forcément, tu t'en fous puisqu'ils sont là tout le temps. Et tu n'as jamais de tension parce qu'on parlait tout à l'heure de Chris Pratt et de tous les personnages, tu as ce côté super-héros où jamais tu te dis qu'il peut leur arriver quelque chose. Ils sortent, on va en parler après, de situations incroyables genre un crash d'avion sans une égratignure, faire des trucs. Du coup, je n'ai aucune implication que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Il y a aussi une méchante qui semble tout droit sortie de James Bond. Oui, c'est vrai. Même quand tu réfléchis, Dodgson, qui fait penser un peu par moments à un méchant de James Bond avec son plan pour remplacer un plan de James Bond. C'est clairement un plan de méchant de James Bond. C'est même un plan du docteur d'enfer, à ce niveau-là. J'ai noté, on s'en fout toujours autant de l'histoire de Maisie. Mais c'est bien de le rappeler. Tout le monde s'en fout. Alan et Ellie se déguisent pour infiltrer les labos. Et là, j'ai noté, ça, c'est plutôt digne d'Austin Powers. Donc, tu vois, les grandes espèces rencontrent. Exactement. Ils ont fait quoi ? Ils ont tabassé deux gens pour leur piquer leur costume, c'est ça ? Oui, je crois. À un moment, tu vois deux mecs entrer dans un truc et eux, ils se regardent genre, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tu sais, ils se sont pas vus depuis 30 ans et puis ils se disent vas-y, viens, on va les tabasser, on va leur piquer leur blouse et leur masque. Voilà, et ensuite, ils essaient de rentrer. C'est un travail chelou. Enfin, franchement, quand on t'a dit qu'Elie Sattler et Alan Grant allaient revenir, c'est exactement ça que t'imagines. Ah ouais, c'est ça que je voulais moi. Dis-moi, je veux qu'ils tabassent un mec pour rentrer dans un labo. Ah ouais, j'espérais pas mieux quoi. Peut-être qu'il y avait des fringues qui traînaient. Après, on va me dire que j'ai raté la scène ou un truc comme ça, mais je trouve que ça fait... Il y a une scène dans Austin Powers où il rentre, il y a genre un mec super large, etc., et il le tape et ensuite, il met ses fringues et les fringues, lui, vont parfaitement. Alors que le gars n'a pas du tout la même carrure. Je sais pas, moi, d'un seul coup, on se retrouve dans un délire d'espionnage. La scène d'avant, c'était un délire de blockbuster de course-poursuite et de machin. Il y a un milliard de genres qui sont tous... Enfin, sauf les genres qui comptent quoi. Ouais, mais c'est ce que je disais. Il n'y a plus d'horreur non plus. Ouais, en fait, t'as l'impression de voir plein d'un patchwork vraiment de plein d'autres films que t'as déjà vus et du coup, pas très bien fait et surtout, ça n'est pas assez étiré dans le film pour en faire quelque chose. Et ouais, en fait, moi, pendant tout le film, je me disais, mais où veulent-ils aller ? Quel est le but de ces trucs ? Et encore une fois, tu restes sur ta faim sur les dinos. Ils partent vraiment dans un truc sur ses sauterelles et tout. Mais je ne comprends vraiment pas l'intérêt de ce truc-là parce que tu pouvais faire... Si tu voulais vraiment que ton grand méchant fasse une machination machin, tu pouvais toujours au moins l'axer sur les dinosaures. C'était quand même la moindre des choses. C'est marrant parce que Trevorrow s'est vanté dans les interviews avant en disant, cette fois, on ne fera pas de dinos hybrides. C'est comme les Indoraptors. Mais on fera des sauterelles hybrides. On va se concentrer sur les dinos, il a dit. Et faire les vrais dinos. Donc, c'est pour ça que, plus tard dans le film, on a des vrais dinos, techniquement. Pour une fois, on en a avec des plumes. Enfin, on a les vrais de vrais avec... Mais c'est trop tard, quoi. Et surtout, on ne s'en prend pas le temps. Et puis, t'en as un. Tant t'es loin. Et puis, t'en as un, quoi. Dino. Vrai dino. Le dino a plu. Il a celui avec ses griffes, aussi. Oui, oui, oui. Et l'énorme ptérosaure, mais on le voit un quart de seconde pour détruire l'avion. Ouais. C'est très triste, parce que moi, je m'attendais à voir. J'étais content. Le ptérosaure, il fait plus grand que l'avion. C'est vraiment un truc énorme. Il attaque l'avion. L'avion se crache. On ne revoit plus jamais le ptérosaure. C'était vraiment un quart de seconde quand il est dans les ailes, dans les airs. Et lui, il a des plumes, aussi. Ouais, ouais. Et non, mais juste, il a fait son taf et il s'en va, quoi. Ouais, mais c'est tout à fait ça, quoi. Et c'est digne de Rise of Skywalker, pour moi. Enfin, c'est tout à fait ça. C'est... Je sais que j'ai pas le droit d'en parler, mais là, ça sort. Là, j'en peux plus. Non, mais c'est vrai. En plus, on a avec Obi-Wan de merde, là. Pardon. Ça y est. Vas-y. Ça sort tout ce que t'as. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Merci Qui-Gon de me remettre à ma place. T'as raison. T'as raison. Donc ouais, Claire est dans les bois et elle rencontre un terisinosaur russe qui est très territorial. Et lui, il mange de... C'est pas un carnivore. Il sait juste qu'il est territorial, donc il veut défoncer tous les gens. C'est pour ça, à un moment, il attaque un cerf et il s'en fout. Ouais. Mais là encore, t'as pas le temps de comprendre ce que c'est, quel genre de dinosaure c'est, tu vois. Et... J'étais content. C'est cool, il y a une bonne scène. OK, la scène avec Claire qui va sous l'eau. Elle aurait pu être pas mal en plus. Ça aurait pu être un des trucs que tu sauves, mais en fait, même pas. Non, parce que je trouve que le dinosaure faisait faux dans cette scène. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a... Pourtant, les effets spéciaux dans les Jurassic World, il n'y a rien à dire, franchement. Là, j'ai trouvé sur celui-là qu'il y avait parfois certaines incrustations qui étaient un peu dégueulasses sur certaines scènes et je me suis dit, quand même, avec ce budget énorme, c'est pas cool. 185 millions, c'est moins qu'un Marvel, qu'un Black Widow, par exemple. Oui, mais bon... C'est fou, hein ? Ouais. Quand tu vois Black Widow, il y a quoi ? Je l'ai pas vu. T'as raison. J'ai décidé de non. Non, t'as bien raison, mais moi qui l'ai vu et qui ai fait un épisode sur le sujet, d'ailleurs... Je suis désolée pour toi. Franchement, il n'y a que le troisième acte où tu peux te dire, OK, il y a des effets spéciaux et tout, mais je ne sais pas où va l'argent, quoi, dans les Marvel. Ou alors, s'ils mentent dans le budget, mais tous les Marvel font toujours 200 millions. Ouais. Toujours. Depuis longtemps, en plus. Mais en vrai, ouais, je préfère quand même les scènes de tension comme ça. J'aurais préféré un film plus basé comme Fallen Kingdom qui est plus basé sur les scènes de tension comme ça que sur les courses-poursuites en vélo avec des raptors qui courent derrière, quoi. En vélo. Non, puis surtout, ces scènes, elles sont... On n'a pas parlé. Moi, j'ai même pas relevé. Chris Pratt sur un petit vélo avec des raptors qui courent après. En trottinette, tu sais. Il y a un mec en trottinette qui se fait bouffer par un des dinos. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu as quand même toute cette scène hyper ridicule où il est en moto avec les raptors, les atroci-raptors télécommandés avec le laser qui les suivent jusqu'à ce qu'ils fassent sa super cascade où ils rentrent dans l'avion. Ah oui, la cascade dans l'avion. On n'en a pas parlé, mais ça, c'est une catastrophe. Tu vois ça, tu dis, mais à quel moment tu veux que je crois un seul truc qui est dans ce film, en fait, c'est assez ridicule. Et surtout, on n'a pas parlé non plus de ce personnage-là de Kayla qui avait participé à l'enlèvement, en tout cas, à la livraison du bébé raptor au grand méchant de James Bond dont tu parlais, tu vois, et qui les aide littéralement sans raison. Et en fait, moi, je me suis posé la question plusieurs fois dans le film, je me suis posé des questions en me disant, mais pourquoi ils font ça ? Et ils vont où ? Et pourquoi ? Et souvent, les personnages explicitent eux-mêmes le truc. Elle le dit, elle dit à voix haute, c'est parce que j'ai vu la petite. Et en fait, Chris Pratt lui demande pourquoi tu louais ? Même eux, ils ne comprennent pas pourquoi elle les aide. Et puis, ouais, j'ai vu la petite. Alors que bon, t'es censé être plus ou moins une mercenaire. C'est une ancienne, quelqu'un de l'armée qui s'est plus ou moins reconvertie en mercenaire, machin, parce que ça payait pas assez. Et elle se fait attendrir par la première gamine qu'elle doit livrer. Une mercenaire nulle, déjà. Et puis, elle les aide sans raison. Et puis le revirement et surtout... Le gros cliché de l'avion. Tu sais, t'as l'impression que l'avion, c'est le cliché du vieil avion. Même elle, elle est habillée comme... Comme Flagada Jones, quoi. J'allais dire Flagada Jones. Ouais. J'allais dire ou Balou, parce que Balou aussi, il se défine. Elle est habillée comme Flagada Jones. J'ai pensé pendant tout le film à chaque fois que je l'avais, je me disais, c'est pas possible, quoi. Mais oui. C'est ridicule, parce que... par moment, tu sais pas en quelle année on est, en fait. Parce qu'il est très futuriste, le film, faut l'avouer, il est futuriste, quoi. Mais en même temps, les personnages, t'as l'impression qu'ils datent d'un autre siècle. Bah ouais, ce truc-là, avec son vieux coucou et sa tenue, ça pourrait se passer il y a 30 ans, quoi. Il y a aussi le personnage de Franklin qui était dans Fallen Kingdom, le nerd, un peu le geek. Je ne me souviens même pas qui c'est. Il criait, il hurlait pendant tout le film, mais à la fin, il arrive à rentrer le code ou je sais plus trop quoi, et on se dit, ah en fait, il est bien Franklin. Bah Franklin, maintenant, il travaille pour la CIA et il casse des gueules. Écoute, c'est une belle reconversion. J'ai raté le développement de son arc parce que je ne sais pas comment il est passé de ce qu'on le voit dans Fallen Kingdom à là, c'est le mec dans la CIA avec un début de barbe et tout. Bah en fait, ils l'ont appelé, ils l'ont dit qu'il avait des heures de diff lui aussi et du coup, il a fait une formation et il a changé de voix. Parce que les personnages originaux des Jurassic World, c'est un des plus grands crimes. Ouais. Parce qu'il n'y a aucun des personnages originaux qui vaut le coup. Et même, tu vois, ils sont tous écrits avec les pieds, enfin, ils ne sont pas écrits. Omar est sympa, ils auraient dû mettre Omar plus souvent dans le film. Mais même le Dr. Who, tu vois, qui était censé être un méchant, là, il se retrouve une espèce de conscience sur celui-là et c'est pareil, c'est un revirement. Il s'est passé quoi entre les deux films, pour que tout le monde ait changé ou pas ? Surtout dans Jurassic World où c'était un bon 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 salaud. Mais là, il s'est laissé pousser les cheveux et c'est devenu un hippie qui veut sauver. Il y a une petite mèche blanche aussi. c'est la sagesse. J'ai noté de leur côté Flagada Jones. Bah, tu vois, décidément. J'avais oublié que j'avais noté ça. De leur côté, Flagada Jones et Owen se retrouvent tête à tête avec un pyroraptor à plumes qui s'est très bien âgé. ça fera plaisir aux vrais fans de dino, je pense. Parce que là, on a enfin un dino à plumes. C'est expliqué en fait que dans l'île de Biosyn, là, ils sont élevés sans modification génétique. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des plumes, que même la forêt ressemble à une vraie forêt de l'époque. Enfin, des trucs comme ça. Ce qui est une bonne idée, en fait. Je me dis, ils auraient dû commencer le premier Jurassic World comme ça. Ça, en plus, c'était un peu intéressant parce que c'est un truc qu'on n'avait pas forcément vu, les dinosaures ensemble, dans un écosystème un peu comme à l'époque. Et c'est aussi un peu ce qu'on essayait plus ou moins de nous vendre dans ce prologue où on les voyait entre eux. Et c'est pareil. En fait, tu les vois juste le temps qu'eux traversent l'air qui s'est fait éjecter. Parce que ça aussi, on n'en a pas parlé. La meuf, elle s'est fait éjecter d'un avion et puis, elle atterrit dans un arbre, ça va, elle n'a pas une égratignure. Les autres plantent l'avion dans un glacier et c'est pareil, ils en sortent tranquilles aussi. Et en fait, ils traversent les dinos, l'espace avec plein de dinos autour, sans gros soucis. Les ricains, ils appellent ça le plot armor ? Ouais, mais c'est ça, c'est en fait... Quand en gros, t'as un... métaphoriquement, t'as un gilet pare-balles parce que t'es important à l'histoire. C'est exactement ça. Il peut t'arriver, peu importe ce qui t'arrive, tu sais très bien qu'il va pas mourir. Bah non, je peux pas mourir, je suis Chris Pratt. Voilà, ça fonctionne avec James Bond, ça fonctionne avec Tom Cruise, je sais pas si ça fonctionne avec Chris Pratt, tu vois. Bah ils essayent quoi. Ils essaient, je pense que c'est... Je me demande où va sa carrière. Ah oui, il va faire la voix de Mario, il va faire la voix de... Quel enfer ! Il va faire la voix de Garfield. Donc peut-être qu'il se dirige vers ça maintenant, peut-être qu'il va faire des voix, mais ouais. Il a perdu sa grosse franchise là. Ah bah non, il est encore Guardian, je suis con. Bon, ça va, il est encore. Rexy se prend une petite raclée de la part du nouveau méchant gros dino du film, le Giganotosaurus. Je m'éclate à chaque fac les noms. Qu'est-ce que tu penses du Giganotosaurus ? Alors c'est lui qui est censé être le plus grand prédateur du monde que la Terre ait jamais porté et qui bouffe pas une seule personne quand il les attaque quoi. Ouais. C'est quand même le pire prédateur quoi. Enfin... Là encore, on coche une case, il faut de nouveaux dinos méchants, sauf qu'on peut plus faire d'hybrides. Donc on est à court, donc on va chercher les... Tu sais, les images où ils te mettent la taille des différents dinos. En fait, ils ont pris les petits albums qu'on avait quand on était petit, ils ont pris la page où il y avait le plus grand, tu fais, on prend lui ! Tu vois, tu compares toutes les tailles des différents dinos et apparemment, c'était même pas forcément, c'était le plus long, c'était pas forcément le plus large ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il manque de charisme comme impossible. Déjà, il est pas marquant comme dino. Je sais même plus quel était-il en fait. Ouais, il est un peu allongé, comme ça, un peu carré. Et en tout cas, je trouve qu'il y a un problème quand même, c'est que c'est le méchant du film alors que c'est juste un dino normal. Ouais, et puis encore une fois, c'est un truc où tu sais, je crois que c'est du coup, c'est Alan Grant pour une des rares répliques qu'il a, qui te dit attention, c'est le pire prédateur, c'est le plus grand prédateur que la terre ait porté et tout. Et c'est pas vraiment illustré quoi, parce qu'il leur court après. Et c'est quand même un casting où t'as les trois vétérans qui sont plutôt jeunes et une enfant. Et bon, les autres ont l'air plus ou moins en forme, mais quand même, tu te dis bon, il y a trois personnes un peu âgées plus un enfant et ils courent vachement plus vite que le dino. Il n'a pas un seul qui se fait manger. À chaque fois que le dino essaie de les croquer, ils sont à un endroit protégés par la carcasse de je sais pas quoi, par des trucs en ferraille, des machins. Jamais ils peuvent se faire manger quoi. Et c'est pareil, c'est toujours le totem d'immunité où du coup, t'as zéro tension. Parce que tu vois, dans Jurassic Park, Yann Malcolm, même s'il mourait pas ni rien, il finissait quand même blessé, tu vois. Et t'avais autre chose que les seules personnes au final qui se font manger, c'est des figurants ou un des méchants qui enlève la gamine quoi. Tu sais vraiment, t'as même pas une mort un peu cool à la Gennaro, t'as rien de... Elles sont pas du tout mémorables. Et puis c'est ça aussi qui était un peu chouette aussi dans les Jurassic Park, c'est que t'avais des morts un peu cool, tu vois. Et là, t'as rien. T'as rien. Moi, le petit problème que j'ai avec ce dino, c'est qu'on rentre dans la catégorie du spinosaure où c'est juste un méchant dino qui va te poursuivre et essayer de te manger. Et y'a pas... Tu vois, par exemple, dans le premier, ça finit entre dino et Velociraptor et on va entre T-Rex et Velociraptor. Ok, les deux... Dans celui dont on a parlé, les deux T-Rex avaient une raison d'attaquer. C'était pas genre ils chassaient pendant des heures et des heures sans aucune raison. C'est qu'on leur avait piqué leur bébé. Pareil que dans le 3, les Raptors, on leur a piqué leurs oeufs, leurs oeufs, donc ils vont attraper. Là, y'a aucune motivation, c'est juste qu'il est méchant. C'est lui le plus grand, donc c'est lui qu'il faut abattre. Et quand le T-Rex, à la fin, a réussi enfin à le tuer, avec l'autre et ses griffles, t'es censé applaudir, tu vois. Ouais. Mais sauf que t'as aucune raison de le détester, toi, ce dinosaure. Surtout qu'il est là depuis 5 minutes, tu le connais même pas. Il m'a rien fait, moi. C'est clair. Je lui ai pas commencé à faire ouais, il est mort, ouais. Oui, juste parce que, en fait, parce que le T-Rex, qui était l'antagoniste dans les précédents, dans la précédente saga, et maintenant... C'est l'héroïne. Ouais, mais c'est vrai, c'est genre, Rexy, c'est la gentille, parce qu'encore une fois, les dinos sont anthropomorphisés. Quand même, t'as la T-Rex qui fait semblant d'être morte, et qui se relève, tu vois, enfin... C'est un opossum. Non, mais c'est quand même trop chelou, tu sais, de genre, ah, c'est bon, il s'en va, il croit que je suis morte, maintenant je vais aller lui régler son compte, et ils se mettent à deux pour le tuer et tout. Enfin, c'est... Ça n'a aucun sens. C'est... Enfin, c'est un peu épuisant, quoi. Non, mais... Moi, j'étais dépité à la fois. Autant Blue et Rexy qui font équipe pour tuer l'indoraptor qui, lui, est un gros psychopathe, tu sais, qui va détruire tout le monde, tu vois. Je me dis, ok. Même le Mosasaur qui vient aider à la fin pour qu'il sort de bouffer parce que c'est à côté de son bas, et je fais, allez, pourquoi pas, vas-y. Mais là, on se retrouve dans... Enfin... Dans du mauvais kaiju, quoi. Ouais, et puis... Puis encore une fois, moi, je trouve que certaines scènes, elles ne sont pas vraiment... Enfin, c'est pas qu'elles n'ont pas lisibles, mais c'est qu'elles ne sont pas... Enfin, de toute façon, ce n'est pas mis en scène du tout, quoi. Il n'y a aucune volonté de soigner l'arrivée des dinos, de machins. Enfin, c'est juste... Tiens, on est là, pof, il y a un dino dans le plan. Il vient d'arriver, puis il est là, il bouffe des trucs ou pas, il essaie de bouffer des trucs, puis après, il se fait régler son compte par les autres. Mais tu vois, il n'y a aucune... Encore une fois, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de mise en scène des combats ou des courses-poursuites. Enfin... Moi, j'ai vu vraiment des trucs qui s'enchaînent. Et à la fin, j'étais fatiguée de me dire mais j'ai vu tout ça, je n'en retiens rien. Là, tu vois, je suis en train de me refaire le film tout à l'heure, j'ai essayé de l'expliquer à un ami et j'étais là, alors là, il se passe ça, après, il y a ça. Attends, j'ai oublié de te dire qu'il y a ça parce que ça... En fait, c'est vraiment des enchaînements de trucs mal filmés. Et... Enfin, vraiment, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas cette non-utilisation des dinos, quoi. On te met juste à la fin, un petit combat pour te dire, au fait, n'oubliez pas, c'était un Jurassic World. Mais je ne sais pas. Ouais, j'ai l'impression que chaque scène, mais c'est pas non plus... Enfin, ça pourrait être un mec avec un flingue. Ouais, c'est des vignettes qui se suivent avec... Ouais. Ouais, à chaque fois, son petit défi de trucs, mais... On voit des dimétrodons. Alors, rappelle-moi, c'est quoi ? C'est ceux qui marchent à quatre pattes avec un long truc sur le dos. Et ça, c'est pas des vrais dinosaures. Ah. Mais c'était un peu les... C'est un peu les plus connus des non-dinosaures, tu vois, genre... Donc, il faut les mettre. Ouais, voilà. Là encore, on coche une case. C'est pas un dinosaure, mais ça y ressemble quand même, donc on coche la case. Mais moi, j'étais content parce que j'avais demandé dans un des épisodes précédents pourquoi on voit toujours pas des dimétrodons ? Et donc... Bah voilà, tu vois, en fait, je pense qu'ils ont écouté, ils ont fait, vas-y, on va lui rajouter ses petits... J'étais content de les voir en plus. Et pareil, ils m'ont dit... J'arrêtais pas de dire pourquoi on voit plus les dilophosaures dans la saga ? Et là, je viens d'avoir la réponse parce qu'on peut faire qu'une seule chose avec les dilophosaures et c'est quand tu le fais très bien avec Nedry, t'as pas besoin de le refaire à nouveau. Voilà. J'étais quand même content de les entendre. Coucou, coucou, coucou ! Tu le fais très bien, ils font des petits bruits mignons. Dodgson décide de tout brûler et les dinos rentrent d'eux-mêmes à la maison. Y'a pas une histoire qu'ils ont une puce et du coup ils rentrent, il y a un truc comme ça, non ? Tu peux mettre une puce ? Ouais, je sais pas, il me semble qu'il y a un truc, mais je sais même plus. Non mais c'est une catastrophe, j'avais vu le film il y a deux semaines, je me souviens plus quoi. C'est une... Tu veux surveiller ton mec, tu lui mets une puce dedans et tu lui dis rentre à la maison et qu'il fait demi-tour et il rentre. Nickel. Ah putain, j'ai dû rater le moment où il dit qu'ils ont une puce parce que justement je les vois tous rentrer à la maison et je pense qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On leur a dit que c'était l'heure de la pâtée donc ils rentrent, tu vois. Tu peux faire pareil avec ton chat quoi. Je crois que j'aurais préféré le spinosaure au giga. Moi j'ai même vu David, tu vois. On le connaît déjà, au moins on peut se dire ah c'est lui ouais. Je sais pas, moi c'est le moment je vais déjà lâcher l'affaire, je m'en foutais. Ouais, ils font un gros carnivore, on va mettre un gros carnivore. Yann le crame à un moment. Ouais, parce que Yann fait, refait... C'est du tai chi, je sais pas trop quoi. Avec sa flamme là, il est là. Parce qu'il refait encore une scène de Jurassic Park où tu vois il prenait les torches dans la voiture pour éloigner le direct et là il fait exactement la même chose. Sauf qu'il s'était gouré dans Jurassic Park, il faisait une erreur. Ouais. Là il réussit. Il le sait, il l'apprend de ses erreurs. Mais bon, encore une fois. Mais bon en même temps. C'est un peu ridicule je trouve, il y a le Jeff Goldblum qui remue sa flamme comme ça. On dirait qu'ils l'ont laissé improviser, ils ont fait bon bah... Fais nous une petite danse là. On reste avec ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On a pas le temps de la refaire, c'est bon. Maisie et Alan arrivent à dompter Beta en utilisant la force s'il suffisait juste de tendre la main. C'était si facile. Et voilà. Ça aussi, ça serait bien avec des gens. Sinon, ça fait un peu trop par la main. Et Dodgson subit la même fin que Nedry. Très original. Ouais. Puisqu'il y a même la bombe qui tombe et tout. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment encore une fois où on refait les mêmes trucs. Même dans les scènes qu'on refait, il y a aussi toute la scène où Ellie part avec Claire pour couper le réseau, remettre le réseau. Pendant que c'est Malcolm qui est à la radio. Ouais. Et tu dis mais en fait, c'était justifié dans le premier Jurassic Park de faire ça parce que Malcolm était blessé, Amonde était vieux et elle partait avec, je sais plus comment ça s'appelle le perso, l'espèce de ranger. Il partait parce que c'était les deux personnes disponibles pour partir. Et là, en fait, elles partent toutes les deux faire ça parce que le scénar dit de le faire donc on va le faire quoi. Non, d'abord, c'est Laura, c'est Ellie qui dit ah, je vais y aller. Et là, il y a Claire qui fait ah bah si tu vas aux toilettes, moi aussi j'y vais. C'est ça. Et tu me tiendras la porte. Tu me tiendras la porte. Non mais c'est fou. C'est vraiment genre les deux filles des deux sagas qu'on va mettre ensemble dans une scène histoire de dire voilà. Il y a un quota, elles font un truc. Il y en a une qui se fait bouffer en charisme quand même, je ne voudrais pas dire mais difficile hein. Ouais. Encore une fois, elle n'a pas grand chose à jouer tu vois. Non, c'est pas ça. Donc ouais, là il y a le combat entre les trois les trois dinos qui sortent de nulle part en plus, c'est vrai. je crois que j'ai fait un petit un. C'est un seul coup, tu as les trois qui se retrouvent dans la même scène. Bien sûr, il y a le plan de Rexy qui passe derrière le logo, ça fait comme le logo quand elle passe. Non mais tu comptes vraiment toutes les cases et tous les trucs que tu coches, c'est épuisant quoi. On n'a pas parlé aussi de Yann Malcolm qui re-outonne sa chemise quoi. Ça m'a désolée. Quelqu'un lui fait une remarque ou un truc comme ça ? Je crois qu'il s'en aperçoit tout seul, il regarde, il baisse le regard. C'est ça, j'ai vu ça. Il voit que son bouton est ouvert et il fait genre je vais le refaire parce que c'est une blague sur Twitter. C'est un mème donc du coup, je vais refaire mon truc. C'est fou. Vraiment ce nombre de petits coups de coudes là qu'on te met. C'est tellement tiré par les cheveux la manière dont ils sont ramenés dans le film. Genre pourquoi Yann Malcolm vivrait encore sur une île pour parler d'une île remplie de dinosaures ? Pourquoi Elie Sattler qui dit qu'elle a encore des cauchemars tous les jours elle dit à un moment ? Pourquoi d'elle-même elle fait allez on va aller sauver le monde ? Pourquoi c'est à eux de sauver le monde ? C'est ce qu'on disait déjà sur le 2 et le 3. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient y retourner ? Et là 30 ans après, on y retourne encore. Ça n'a pas de sens. Maintenant on est vieux, on va remettre les fringues de l'époque. On rentre toujours dedans, c'est cool. Mais ouais. On dirait le mec qui fait sa crise de la cinquantaine et qui d'un seul coup chemise à fleurs, une Porsche. C'est pareil. C'est peut-être ça. Je voudrais justice pour le giga quand même ou le giga, je ne sais pas comment on dit. Parce que c'était juste un dinosaure. Il ne méritait pas de se faire défoncer comme ça. On le connaissait peu. Mais ce n'était pas comme l'Indominus. Il ne devrait pas exister. Comme ce film. Comme les 3 films. Maintenant qu'on a le recul on peut le dire non ? Saga. Le problème c'est que le premier Jurassic Park appelle aux suites. C'est un concept tellement intéressant que tu as envie d'avoir des suites. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'une vraie suite de Jurassic Park devrait être. On a tenté plein de choses et visiblement rien n'est satisfaisant. Il n'y a rien qui colle. C'est fou quoi. Il doit bien y avoir une idée comme ça qui existe ou peut-être que c'était une idée qu'ils ont mis dans un des Jurassic World et qu'ils auraient dû se focaliser sur cette idée. C'est très étrange comme saga parce que tu vois j'avais fait Alien avant et Alien même si tu n'aimes pas les suites il y a toujours le 2 que souvent la plupart des gens l'adorent mais même si tu n'aimes pas les suites chacune apporte un truc différent et donc il y a forcément une partie des gens qui vont aimer cette suite alors que là les Jurassic Park je n'ai pas l'impression qu'ils apportent vraiment chacun un truc différent à chaque fois. Ils ont un concept à chaque fois mais il n'y a pas non plus un truc révolutionnaire qui fait que et là je ne sais pas combien de temps ils vont laisser la franchise mourir parce que bon les Chris Pratt et compagnie ils ne vont pas continuer à en faire des Jurassic World mais ça rapporte tellement d'argent que dans 5-6 ans ça va en reparler mais il va falloir vraiment qu'ils réfléchissent à ce que c'est une bonne idée parce que mais après a priori les bonnes idées c'est celles qu'ils n'ont pas exploitées parce que moi j'aurais bien voulu j'ai l'impression qu'il manque un peu un film entre celui-là et le précédent qui avait été un peu teasé par les courts-métrages dont je parlais tout à l'heure et ça moi j'aimerais bien le voir ça peut être un vrai film un peu de terreur même film catastrophe avec des dinos je prends si c'est bien fait en fait je prends ça pourrait être le 7 c'est que c'est jamais bien fait il ne faut pas leur donner d'idées arrête à la fin les dinos sont libres de vivre en paix donc c'est possible que là mais je ne sais pas j'ai vraiment l'impression qu'on m'avait vendu un film et que je n'ai pas vu celui qu'on m'avait vendu je ne dirais pas que je l'attends parce que voilà il y a de l'arnaque il y a de l'arnaque mais ouais arnaque Alan et Ellie s'embrassent ouais alors c'est pareil pourquoi parce que parce qu'ils étaient plus ensemble dans le 3 et que du coup ils se disent on va faire plaisir aux gens qui étaient déçus il y a 30 ans qu'ils soient plus ensemble je ne sais pas en vrai enfin ils n'ont rien à foutre dans ce film ces 3 là non mais ils n'ont rien à foutre dans ce film ils n'ont rien à faire ensemble non plus enfin non ils ont genre 15 ans d'écart bon ça c'est pas non mais ça c'est même pas de ça mais tu vois je veux dire pourquoi ils se remettent ensemble là maintenant enfin tu vois c'est vraiment ils ont fait une mission nulle et du coup ils se retombent dans les bras l'un de l'autre enfin je sais pas en plus c'est dès leur première scène ils se tombent l'un sur l'autre et ils manquent de s'embrasser ouais et tu te dis ah ouais en fait ils sont écrits comme des adolescents ouais un peu c'est à dire que dès qu'ils sont un peu face à face l'un à l'autre qu'à un moment elle dort sur lui dans l'hélicoptère ouais à chaque fois c'est genre ouh j'ai chaud d'un coup un petit témoin adolescent quoi bon ce qui aurait pu être mignon d'un certain point de vue mais il y avait rien dans le premier qui laissait penser que ils avaient une grosse relation de respect etc mais j'avais pas l'impression que non plus ils étaient super passionnels les deux quoi enfin tu vois oui ils avaient pas des grandes démonstrations de non le film n'était pas du tout là dessus quoi leur arc tournait pas là dessus mais ce qui était intéressant aussi parce que justement moi ça me sort déjà même à l'époque peut-être pas à l'époque Jurassic Park parce que j'étais vraiment gamine mais même ado moi ça me sortait toujours ce côté grandiloquent des histoires d'amour tu sais des gens qui s'embrassent toujours dans des endroits incroyables avec des plans fous et tout et tu dis bah bah oui mais non en fait dans la vraie vie bah tu t'embrasses pas fougueusement parfois tu te tiens juste la main et ça marche tout aussi bien et je trouvais que leur relation justement elle était elle était pas ce cliché de cinéma et elle était intéressante et les personnages à l'époque étaient intéressants quoi moi je suis un vrai français j'embrasse que fougueusement félicitations Maisy accepte que les deux cons soient ses parents les dinos peuvent vivre en paix Henri Wu a le droit à sa petite scène de finale dark pour dire ah il sauve le monde c'est bon en fait il était gentil sa petite rédemption que personne n'attendait parce que tout le monde s'en fout mais mais maintenant on vit dans un monde où le sang de Maisy a sûrement soigné toutes les maladies qui existent ils le disent à un moment il y a plus de cancer il y a plus de trucs comme ça je sais même pas quoi répondre à ça donc bon courage pour la surpopulation avec les dinos qui vont faire pareil ouais mais les dinos vont sûrement réguler la population humaine ah ouais c'est vrai et pas bête au lieu de mourir d'un cancer tu te fais dégommer par un dino Blue retrouve son bébé heureusement franchement je m'inquiétais franchement je m'inquiétais parce que c'est quand même le voilà quoi c'est Blue puis il était mignon son bébé tu vois c'est vrai une tête de petit dino mignon puis tu vois vraiment cette scène où il se retrouve où encore une fois t'as plus d'humanité dans le regard de Blue que dans le regard de Chris Pratt là dans le regard qui se lance c'est une catastrophe quoi Chris Pratt est mort à un moment je sais pas ce qu'il s'est passé il a peut-être c'est comme Paul McCartney il a été remplacé par un sosie il est sur une île avec Elvis et Paul McCartney tu vois tout est bien qui finit bien et ainsi se termine la saga Jurassic Park slash World qu'est-ce que t'as pensé de ce petit film ? eh ben écoute je l'ai beaucoup subi j'ai beaucoup face palmé j'étais vraiment enfin je m'étais dit en fait j'ai vu la bande annonce au ciné quelques semaines avant de voir le film et j'avais pas envie d'y aller et quand je vois les trois acteurs du trio originel je me dis ouais quand même j'ai quand même envie d'y aller pour les voir et tout et même ça ça m'a déçu alors que je me dis même si c'est du fanservice un peu pourri je pourrais peut-être m'en contenter et tout et même ça c'était même pas satisfaisant et pourtant enfin te dire que je me serais contentée de fanservice c'est vraiment que j'en attendais rien et en fait je comprends pas comment tu peux te chier à ce point avec autant d'argent autant de moyens techniques avec le casting qui revient enfin tu vois t'as toutes les conditions qui sont faites pour normalement t'as tous les moyens pour faire un bon film quoi tu peux t'entourer si toi-même t'es pas un très bon réel tu peux toujours t'entourer de bons techniciens de bons chefs-hommes de gens et en fait il y a absolument rien à sauver dans ce film là et moi j'aimais déjà pas du tout les deux précédents et en fait tu les revois à l'aune de celui-là tu les revois alors pas non plus comme des chefs-d'oeuvre mais tu sauves des choses et tu dis là c'est vraiment le naufrage de enfin c'est le je sais pas en fait Trevorrow quel est son but quand il fait ça tu vois il y a plein de gens qui ont plus ou moins son âge qui ont vu Jurassic Park plus jeune qui seraient peut-être content de faire des Jurassic Park là t'as l'impression que c'est un fan film sans idées enfin ou qui part justement dans trop de trucs il y a beaucoup de fan fiction sur les bords ouais 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 et c'est vraiment très bizarre d'avoir des si gros blockbusters qui soient aussi ratés sur enfin de passer de pas traiter son sujet de s'éparpiller autant comme ça tu vois de faire toute une première moitié où on essaie de repomper plein d'autres films une deuxième moitié où on repompe Jurassic Park et sans rien faire de bien de tous ces trucs là je sais pas j'étais vraiment enfin je me pose vraiment des questions sur où on va quoi c'est vraiment le je crois que c'est alors j'ai pas vu Morbus mais c'est vraiment je crois le pire film facile que j'ai vu cette année en tout cas que j'attendais autant et d'une si grosse franchise et je crois que c'est vraiment un des pires blockbusters et qui concentre tout ce qui va pas dans les blockbusters aujourd'hui depuis la façon de les concevoir la façon de les teaser depuis The Force Awakens peut-être mais ouais 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 c'est vraiment c'est fou j'étais en fait j'étais étonnée de moi aussi cocher toutes les cases de tout ce qui va pas quoi c'est incroyable et eux ils ont coché toutes les cases des trucs qu'ils devaient mettre dans le film pour que tout le monde soit content et en fait c'est l'effet inverse c'est dans le désordre et c'est tout mal fait et en fait c'est mal amené voilà rien n'est bien fait quoi et je sais pas quel degré de cynisme tu as quand t'en arrives à faire dire à tes persos à un moment tu vois Yann Malcolm dit Jurassic World ouais je suis pas fan et tu sais ça a un peu ricané dans la salle et tout je me dis mais quand même c'est vraiment un niveau de cynisme tel où tu fais dire à tes propres personnages que ta saga elle est pétée quoi je trouve ça fou ouais c'était bizarre en plus c'est Malcolm qui dit ça ouais j'ai justement dit ah c'est méta mais en même temps c'est pas ça n'a pas de sens ouais tu sais ça tombe vraiment comme un jeu sur la soupe c'était pour montrer les anciens qui aiment bien Jurassic Park ils aiment pas Jurassic World c'est ça et en fait je me dis mais c'est quel niveau de cynisme pour arriver à mettre ça dedans quoi parce qu'en plus t'as moyen de faire des petites références à ça en étant un peu plus subtil ou rigolo ou quoi mais là ça tombe vraiment à chaque fois comme un jeu sur la soupe comme voilà le truc que je disais là quand il se referme son bouton machin t'as l'impression que c'est vraiment des trucs qui sont faits pour essayer de devenir des mêmes ou en tout cas de répondre à des mêmes et tu dis mais enfin c'est pas un film quand tu fais ça quoi c'est vraiment des post-it sur un scénar quoi c'est ça rajouter ça ça sera rigolo c'est fait en comité ouais c'est des trucs vraiment t'as l'impression que c'est des ouais des pages accrochées les unes aux autres avec des post-it par dessus ça ne fait que confirmer que Matrix Resurrection était quand même vachement bien je ne me lancerai pas dans ce sujet avec toi non mais dernièrement on en a bouffé du nostalgie porn bah ouais c'est la mode du requel du sequel du league sequel on a eu ça moi là j'ai fait le scream j'ai fait Ghostbusters bon je sais que Ghostbusters il y a quand même pas mal de gens qui l'ont aimé moi personnellement ça n'a pas du tout fonctionné avec moi moi je l'ai pas aimé mais il y avait 2-3 trucs à sauver tu vois je trouvais que le personnage féminin moi j'aurais aimé avoir le film est vraiment loin d'être parfait mais j'aurais aimé avoir des personnages féminins comme ça moi quand j'étais gamine tu vois il y avait 2-3 trucs qui sont pas fous mais que tu saves un peu là c'est le il y a une away home aussi ouais puis même Scream tu vois on l'a défoncé le 5 on l'a défoncé pendant tout l'épisode mais au moins ils osent tuer un des personnages ils osent tuer tu vois là spoilers pardon c'est vrai ouais c'est le plus gros spoilers de l'histoire de Scream là non alors tu pourras le couper je vais mettre un bip non non mais ils osent tuer un des personnages dans Scream alors que et là tu dis bah au moins si dans Jurassic World 3 ils tuaient quelqu'un ou tu vois mais là t'as même pas ça vraiment on ne touche à rien tu vois vraiment ouais il y a quasiment pas de sang à l'écran pas de Sengor enfin il faut que ça dérange rien et du coup ça ne fait rien c'est au final de tous les parce que là je viens juste de me refaire toute la liste des films dont on a parlé des suites spin-off slash reboot c'est Creed la meilleure je sais même pas moi je suis pas très fan des Creed t'es pas très fan des Creed ? non mais c'est peut-être la moins pire alors tu vois ouais c'est peut-être la moins pire enfin de dont on a parlé il doit y en avoir d'autres dans après j'ai pas d'Alice sous les yeux donc je sais mais ouais c'est c'est peut-être Creed qui doit sortir un peu du lot mais sinon puis Creed au moins je pense qu'il peut un peu se suffire à lui-même et se voir comme un truc qui certes ça suit évidemment les rookies et tout mais tu peux les prendre séparément alors que enfin ce film là si tu le prends séparément déjà tu le prends dans la continuité tu passes du premier à celui-là il est nul mais tu peux mais si tu le prends séparément ça n'a aucun sens quoi imagine tu passes tu regardes le premier oh super comme film tu se dis ah il paraît que les suites on a pas besoin de voir et puis les anciens acteurs reviennent vraiment que dans le dernier bah je vais regarder le dernier ouais le grand écart coup du lapin moi ils étaient tellement préoccupés à savoir qu'ils pouvaient le faire ils ne se sont pas arrêtés pour se demander s'ils le devaient voilà j'espère que ce sera le dernier film de ce genre qu'on verra mais j'en doute bah non s'il marche forcément je pense que vous avez compris que j'ai pas aimé le film et si vous me connaissez un petit peu les raisons sont évidentes c'est un putain de gâchis toute cette saga est un putain franchement j'ai envie je suis pas un scénariste ou quoi que ce soit mais Steven Spielberg me passe un coup de film me dit fais un film Jurassic Park et je pense que même vous tous qui écoutez etc on pourrait faire mieux que ça mais oui mais oui tu vois je sais pas s'ils aiment ce qu'ils font les gens qui font ça en fait mais t'as l'impression que personne n'avait envie d'être là quoi que tout le monde est là parce que bah parce qu'ils sont payés mais ouais 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 que personne n'a envie d'être là et que tu vois toi quand tu vas au taf et que ça te saoule t'as l'impression que pour eux c'est pareil alors que leur taf c'est Jurassic World quoi il y a moyen de s'amuser bah non c'est triste en plus ils ont tous les animatroniques maintenant contrairement aux premiers tu vois ils ont compris un peu leurs leçons ils font des animatroniques ils en font plein d'ailleurs mais ils s'amusent pas avec non c'est hyper triste c'est pas de fun enfin rien c'est triste quand tu vois disais quand t'es gamin et que tu vois un petit riche qui est en train de jouer qui est là avec sa Game Boy et toi t'as pas la Game Boy et il fait toi vas-y j'ai pas envie de jouer c'est exactement ça donnez moi les dinos si je l'avais moi je joue avec tout donnez moi les dinos les plumes ça aurait été fait depuis longtemps là faut attendre le dernier faut attendre le dernier tiers du dernier film pour avoir des animaux à plumes c'est vrai bon je propose qu'on fasse le bilan on fait le bilan quel moment André m'a laissé entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter la pellicule et bien il va de soi que je suis prêt à partager mon pécule merci je serais bien merci beaucoup très gentil et s'il faut faire des heures supplémentaires on fera des heures supplémentaires mais là ça sera plus un film qu'on fera c'est une saga allez on jette notre verre à la vie regardez de mon coeur qu'est-ce que vous prenez un blanc un rouge quelle est la meilleure mort de la saga je sais pas je pense que c'est Gennaro Gennaro bah ouais bah mort sur des toilettes moi ça me fera toujours rire l'autre qui se fait bouffer par les deux raptors c'est pas mal les deux t-rex dans le 2 c'est pas mal aussi mais moi je vais dire la mort de l'assistante dans jurassic world je suis désolé complètement gratos je suis désolé mais bah tu vois on a même pas ça dans le 3 il y a pas une mort qui te vient en tête dans tous les films normalement il y a une mort qui et c'est quand même un peu cool de tu vois d'avoir tu te dis bon au moins tu vois certains acteurs qui ont pas des rôles fous ils ont au moins une mort un peu chouette bah là t'as même pas ça d'autres choses normalement il aurait dû avoir une mort originale mais c'est exactement la même que Nedry mais sans le côté flippant la nuit et tout c'est exactement la même chose ouais non mais ouais t'as pas t'as pas une mort t'as pas une seule mort mémorable quoi déjà t'en as peu et elles sont pas du tout mémorables contre dans le premier y'a ça y'a aussi petite futée qui est pas mal aussi on le voit pas vraiment mourir mais et dans le ouais mais la scène est chouette et dans le 2 bah y'a quand même même si tu vois pas nécessairement toutes les morts t'as quand même la scène de bah des hautes herbes avec le plan aérien des rafters qui attaquent et tout t'as quand même des scènes qui sont hyper bien mises en scène et aussi dans le 2 je vais parler beaucoup du 2 parce que c'est le seul que j'ai revu puisqu'on a fait l'épisode mais t'as quand même le mec je sais même pas qui c'est c'est un des mecs de l'équipe là qui se fait écraser par le T-Rex qu'il a collé comme une vieille crotte sous sa patte et c'est quand même des images qui te restent en tête quoi le chewing gum ouais exactement le truc collé à ta semelle dont t'essaies de te débarrasser et là bah dans celui-là y'a pas une seule scène d'une mort un peu cool ou au moins marquante ou gore enfin rien je pense qu'on sait déjà ce qui va se classer en bas de notre classement bah ouais non mais c'est sûr quelle est la pire scène ? euh moi je mets vraiment les scènes de de Chris Pratt à moto là coursé par les coursé dans le dernier ouais dans celui-là c'est vraiment je pense que après j'ai pas revu les autres donc je les ai moins en tête mais en tout cas dans celui-là c'est ça ma pire scène quoi et de manière générale toutes les scènes où il où il dompte et il dresse des dinos quoi c'est enfin du coup c'est une saga entière mais c'est pfff toutes les scènes du premier Jurassic World jusqu'à la fin du dernier Jurassic World c'est chaud quoi la gymnastique dans le monde perdu j'y pensais mais au moins la gymnastique elle est nulle mais elle me fait rire et au moins ça provoque quelque chose une réaction chez moi autre que le soupir et la lassitude bon en tout cas la pire scène de la trilogie pour moi parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire Alan Alan avec le raptor bien sûr on est un peu obligé de faire un petit clin d'oeil parce que tout le monde rigole avec ça sur le pot les auditeurs arrêtent pas mais je pense que ouais la scène de la gymnastique pour la première trilogie et pour la deuxième ah ouais ça pourrait peut-être bien être clair qu'il court avec les talons quand même qui est quand même une des mémorables scènes le premier a finalement plus de scènes mémorables que les deux autres quand même je trouve dans les Jurassic World pour toi c'est de la merde les trois mais ouais 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 mais il y a différents niveaux de merde tu vois quelle est la meilleure scène de toute la saga t-rex moi c'est toujours l'attaque du t-rex t-rex moi aussi c'est le t-rex j'ai beau la revoir y'a rien à dire là c'est fou quoi avec peut-être pas loin derrière le brachiosaur tu vois parce qu'elle est quand même superbe la scène du brachiosaur mais la scène du t-rex du début à la fin c'est la perfection c'est une tension ouf t'as beau la connaître par coeur moi je retiens mon souffle à chaque fois que je la vois et j'ai beau la voir je sais pas chez moi sur une télé ou au ciné c'est le même truc quoi c'est incroyable après c'est peut-être aussi parce que nous on l'a découvert enfant qu'on a cet attachement là aussi au film et à la scène parce qu'on l'a vu avec nos yeux d'enfant et peut-être ça nous remet dedans mais je pense pas que les enfants qui découvrent Jurassic World aujourd'hui dans 20 ou 30 ans quand tu leur en parleras je pense pas qu'ils aient des images comme ça fortes de scène de Jurassic World en tout cas pas du 3 non on est beaucoup plus dans l'action on est pas dans l'attention on est dans l'action dans les Jurassic World ça c'est un virage vraiment assumé limite ouais ouais quel est le pire dino je sais pas moi je les aime tous ah ouais je sais pas le pire dino j'ai pas du tout réfléchi à ces questions j'aurais dû me réfléchir un peu avant bon bah moi je vais te donner deux exemples qui me viennent en tête le giganosaurus ouais je le dis mal je vais me faire engueuler et l'endominus rex je le déteste comme pas possible mais c'est vrai que c'est un dino en plus ils en avaient vachement parlé avant il était vachement teasé et t'avais l'impression que c'était un dino d'une prod asylum et pas d'un jurassic park ou world en fait t'avais l'impression que c'était genre le dino toujours plus mais juste le concept j'aime pas ouais 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 je suis d'accord tout ce qui tourne autour de ce personnage autant bon le raptor indoraptor au final ils sont lancés dans le délire ils veulent faire le raptor c'est bien au moins il fait peur il a des griffes comme ça il est un peu plus iconique mais ouais non je pense que ça va être celui là mais franchement le giga là c'est pas de sa faute hein ouais c'est que là pour le coup ils ont pas donné le bon rôle quoi ouais mais c'est comme les acteurs hein ils ont des rôles nuls à jouer quoi moi je pense que c'est Rexy qui aurait dû essayer de les bouffer à la fin ouais on aurait dû revenir là-dessus c'est un petit face à face avec genre comme on se retrouve what's up bitches quel est le meilleur dino en dehors de Rexy bah moi j'aime vraiment les raptors mais pareil encore une fois c'est rattaché au premier ceux avec la crête dans le 3 non pas ceux là pas les raptors non mais tu vois même on parlait des tu vois des meilleures scènes il y a aussi la scène de la cuisine et tu vois les raptors dans la scène de la cuisine je la trouve aussi incroyable du coup moi j'ai toujours moi j'ai vraiment mon attachement à mes premiers dinos et puis les autres tu vois je retiens même pas leur nom quoi j'aime beaucoup le Dilophosaurus donc j'étais content de le revoir j'aime celui qui met des coups de tête j'en ai déjà parlé 2-3 fois celui-là c'est parce que je le trouve trop mignon il est rigolo ouais j'avoue mais ouais quand j'étais petit j'adorais les raptors bah t'avais vraiment ce truc de la façon bah en fait moi ils m'ont marqué parce que c'est la façon dont ils ont été mis en scène quoi tu vois tu sais quand t'as la caméra derrière leurs pattes quand ils avancent là sur le tac 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 ouais avec leur petit ongle là qui s'impatientent tu vois je trouvais ça incroyable quoi et là bah ce film prend son temps aussi ouais au final il dure pas longtemps le premier Jurassic Park si je me trompe pas il est pas très très long je sais plus mais en même temps il prend le temps de développer les personnages de développer les dinos de développer et ça c'est un truc qu'on perd avec le temps bah t'as tout un c'est pas parce que tu mets un nom sur un des dinos et que tu dis voilà ça c'est blue elle est intelligente ouais faut me le prouver parce que la seule fois où elle peut nous le prouver dans Jurassic World elle essaie de le bouffer quelqu'un donc mais en fait c'est ça c'est que t'as tout un build up dans Jurassic Park où déjà tu vois pas les dinos tout de suite parce qu'on t'en parle avant et tout et là en fait les trucs sont dans la bouche d'un personnage qui explicite ce qu'on voit on te le fait jamais c'est jamais ni mis en scène ni expliqué ni anticipé rien n'est construit et du coup à chaque fois c'est énoncé donc tu lis le tu entends le personnage le dire comme si tu lisais une petite note ouais au fait ça c'est tel dino et puis il se passe comme ça quoi alors que tu vois t'avais le vous avez créé des raptors qui étaient quand même tu vois il y a un moment où il dit vous avez le T-Rex Alan Grant dans le premier dans le dernier ah oui 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 et puis t'as t'as un moment une scène où ils disent un truc en même temps tous les deux là Chris Pratt et Sam Neill du coup comme si c'était le même personnage et une pseudo passation de relais non 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 ils n'ont rien à voir absolument rien c'est pas du tout un action hero non 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 Alan Grant c'est l'opposé c'est l'opposé c'est l'anti-héros mais non ça ne fonctionne pas quel est le pire perso secondaire il y en a beaucoup ouais celui-là je sais pas trop je sais qui est le meilleur perso secondaire mais je sais pas trop qui est le pire perso secondaire je sais pas du coup je me dis tu as le Docteur Who avec sa récurrence et sa girouette là où il change de truc c'est pas un mauvais candidat c'est vrai quand le pire perso totalement inconsistant Docteur Who c'est vrai qu'il est écrit film après film mais de manière différente à chaque fois en fait ça pourrait être à chaque fois un nouveau personnage qui aurait un autre nom tu veux ce serait pareil ça n'a aucun intérêt que ce soit le même en fait moi j'ai envie de dire Maisie ouais Maisie franchement c'est pas de la faute de l'actrice ou quoi que ce soit non non c'est encore une fois un problème d'écriture non le personnage c'est un McGuffin comme tu disais c'est pas possible d'avoir un personnage qui est juste un McGuffin quoi donc meilleur perso secondaire moi c'est Nedry ouais ouais j'avoue ah ouais j'avoue moi Nedry c'est toujours été ouais mes petits préférés mais après j'aimais bien aussi Monsieur Arnold dans le premier tu vois qui avait son petit ouais dans le 2 comment il s'appelait celui qui se fait bouffer dans le mais même le méchant enfin qui est pas un méchant vraiment il est pas mal aussi rôlant ouais mais ils sont en fait ils sont tous un peu caractérisés puis ils ont tous au moins un pseudo arc et une quête en tout cas ils sont là pour une raison et ils ont un truc à faire quoi pas comme les autres qui sont là parce que le scénario a dit qu'il fallait être là donc on est là mais on sait pas ce qu'on fout là quoi ouais donc j'aime bien eux je sais plus comment il s'appelle celui qui se fait bouffer par les 2 T-rex alors qu'il est en train d'aider tout le monde ah oui ah j'ai oublié son nom lui il méritait mieux ouais ouais parce que lui pour le coup il est puni alors que c'était un vrai gentil lui c'était un gentil il se fait croquer en deux là croquer en deux ce qui est plutôt cool tant qu'à mourir par un dino carrément au moins tu vois c'est une mort graphique qui te marque et dont on se souvient quoi quel est le pire clin d'oeil à l'original dans un film de Trevorrow moi je crois que c'est je me remettrai jamais de ce bouton qu'il y a de mal comporté ah c'est le bouton moi ça m'a saoulé moi c'est les lunettes d'Elie Sattler ouais j'ai levé les ciels mais à un point où ça a fait le tour c'est le pire c'est le pire c'est que c'est une des toutes premières scènes vraiment du film c'est la toute première scène où on la voit et ouais je crois que c'est en tout cas dans le premier il y en avait aussi des dégueux comme quand ils retrouvent le centre le centre d'accueil qui est détruit alors que s'ils ont refait un parc là ils n'auraient pas tu laisses pas ça voilà tu vois dans le 2 il y en avait pas tant que ça c'est pour ça respect un peu plus dans Fallen Kingdom c'était pas forcément ça mais dans le dernier la Dominion non ce n'est que ça c'est que ça c'est fou en fait je pourrais dire pire clin d'oeil à l'original dans un film de Trévoro Dominion bah ouais voilà l'intégralité de Dominion ouais toute la ouais ouais l'ensemble de sa carrière quel est le pire perso principal bah Chris Pratt enfin Owen ouais moi aussi c'est Owen en fait il m'insupporte en fait mais tu vois bon j'ai pas revu du coup j'ai pas en tête les deux premiers Jurassic World mais en fait sur les autres personnages même les secondaires tu peux dire des choses qui les caractérisent et tout lui je ne sais pas je il est baraque il lève la main pour dresser les dinos mais je sais pas qui c'est en fait ce personnage je sais pas ce qu'il fout là je ne sais pas je tiens à dire que j'ai oublié John Hammond dans les meilleurs persos secondaires c'est vrai qui est quand même super cool ouais je suis tout à fait d'accord avec toi pour Owen franchement Claire est pas loin non plus parce que elle est pas c'est pas offensant non plus comme personnage mais disons qu'elle est tellement vide plus ce qu'on lui donne à jouer c'est un rôle de mère adoptive qui mâche enfin ça va c'est un cliché nul en plus non mais dans tous les films elle a un cliché différent ouais ouais dans le 2 c'est une écolo enfin tu vois il y a toujours un truc oui elle aussi elle passe de capitaliste à naturaliste en espèces de films ouais quel est le meilleur perso principal bah moi j'aime vraiment beaucoup du coup dans le premier uniquement pas dans celui-là mais j'aimais beaucoup Ellie parce que c'était un rôle féminin qui était fort elle faisait avancer l'action elle avait tu vois elle avait une relation sans être un love interest et en fait moi je trouvais ce personnage super puis tu vois c'était une scientifique elle mettait ses mains littéralement dans le caca tu vois et moi je trouvais que c'était un super perso bah je trouve que dans les 3 qu'on voit dans Dominion c'est celles qui s'en tirent le mieux ouais au niveau du script on dirait qu'il y a le plus d'amour dans ce personnage là que pour les 2 autres pour les 2 autres c'est plus Jeff Goldblum fait ce que tu veux ouais et Alan Grant c'est bon bah on est obligé de mettre Grant dedans donc on va le faire mais on sait pas trop quoi faire c'est pas un personnage qui devrait être récurrent Alan Grant en fait c'est ça le problème c'est pas Indiana Jones on veut en faire Indiana Jones mais c'est pas quand il va récupérer son chapeau et tout je fais voilà c'est bon c'est pas Indiana Jones quoi donc je vais être d'accord avec toi et je vais dire Ellie aussi perso et c'est pas un choix que j'aurais fait quand j'étais gamin j'étais gamin on voulait tous être Alan Grant bien sûr ensuite quand tu dis un peu plus quand tu dis un peu plus un peu plus cool tu dis ah je vais être Goldblum je vais être Goldblum et un jour tu vieillis et tu fais putain Ellie j'aimerais bien je rencontrerai plus d'Elie ça y est on a atteint la sagesse voilà quelle est la pire suite bah c'est celui-là c'est celui-là je pense qu'il y a pas besoin de débattre le pire de tout ça ouais mais pas loin je pense que pour moi si on enlève celui-là ça restera le 3 je crois celui que j'aime le moins bah ouais moi j'hésite je l'ai pas revu du coup mais ouais je pense que ça se joue à égalité avec le 3 et le premier Jurassic World 3 et World ouais c'est un peu ça aussi pour moi après je sauve Kingdom et après Le Monde Perdu en fait c'est deux films qui ont pas un scénar qui tient trop mais de temps en temps le réalisateur va faire monter le niveau un petit peu ouais va relever un peu le niveau du film t'auras des scènes dont tu peux te souvenir quoi et donc rien que pour ça je pense qu'il mérite plus attention par contre pour moi il y a aucune bonne suite de Jurassic Park je suis d'accord voilà par contre c'est pas parce qu'il y en a une qui est mieux classée Close que ça veut dire qu'elle est bien non mais c'est ça en fait c'est vraiment un nivellement par le bas tu sais tu classes pas les mieux tu classes les moins pires en fait c'est quand même triste et c'est ce qu'on disait à la fin de l'épisode sur Le Monde Perdu moi c'est une des rares sagas où quand je revois un film je n'en revois quand je revois que le premier et les suites je les revois quasiment jamais quoi ou alors vraiment parce qu'il y a un podcast une séance un truc à présenter mais je les revois pas pour mon plaisir quoi non ouais pareil avant de se quitter j'aimerais faire un petit message du coeur coucou tout le monde c'est le Sofiane du futur enfin pour vous c'est plutôt le passé proche je crois je voulais pas retenir Marie plus longtemps avec la canicule tout ça tout ça donc j'enregistre ce message un peu plus tard il s'adresse avant tout surtout aux gens qui m'écoutent depuis longtemps et aussi ceux qui ont découvert mes podcasts récemment mais qui sont déjà accrochés et aussi aux gens qui restent jusqu'à la fin on va pas se mentir pour commencer désolé si l'épisode d'aujourd'hui n'est pas le plus complet mais je suis complètement jet lag j'ai le décalage d'horaire total il fait très très chaud on était que deux ce qui est plutôt rare et il y a quasiment zéro info sur la production donc c'était un peu difficile de faire un épisode super complet mais j'espère qu'il vous aura quand même plu et puis en plus on a pas trop aimé le film donc c'est difficile d'avoir de l'enthousiasme avant de se quitter je voulais juste faire un petit message donc déjà pour remercier tous les gens qui ont contribué au financement du podcast depuis sa création ça m'aide et ça m'a aidé énormément car j'ai fait depuis janvier en cinq mois j'ai fait plus d'une quarantaine d'épisodes en comptant Marvel Initiative et le Patreon et en ce moment je fais beaucoup beaucoup de choses tout seul la préparation la recherche l'enregistrement trouver les invités gérer les emplois du temps le montage promouvoir les épisodes etc etc et tout ça demande beaucoup beaucoup de temps et parfois un peu de stress parce qu'il faut trouver les bons invités à temps sortir les épisodes à temps voilà essayer toujours de proposer quelque chose d'assez original chaque semaine c'est un peu stressant par moments un podcast ça coûte ça coûte pas mal d'argent au final pour les gens qui sont pas au courant parce qu'il y a les différents hébergements il y a les abonnements comme Zoom il y a le matériel il y a surtout les Blu-ray à acheter pour avoir accès aux bonus etc donc tous les films dont on parle j'essaie d'acheter des Blu-ray j'essaie d'acheter des livres sur le sujet donc ça c'est quand même un petit budget au bout d'un moment moi personnellement j'adore faire des podcasts je vais pas vous mentir je pense que vous avez dû le remarquer j'aime vraiment beaucoup faire des podcasts mais parfois un petit coup de main est nécessaire pour réussir quoi pour essayer d'avoir le meilleur podcast possible c'est très difficile au final de tout faire tout seul et j'ai même des idées de futurs podcasts que j'aimerais faire des podcasts en rapport avec les séries télé par exemple que j'aimerais beaucoup faire j'ai un podcast que j'ai un peu mis sur le côté depuis pas mal de temps et que j'aimerais bien faire et pour réaliser tout ça je me tourne vers vous actuellement il y a vraiment qu'un seul moyen d'aider le podcast et c'est le Patreon donc j'ai jamais vraiment expliqué ce qu'était Patreon depuis qu'on a la saga j'avais fait dans l'autre podcast mais pas vraiment dans la saga en gros c'est une plateforme participative vous payez mensuellement ce que vous voulez à un créateur que vous voulez sponsoriser c'est avant tout pour s'assurer de la survie du podcast et peut-être la création de nouveaux podcasts sur le Patreon je vous propose régulièrement des épisodes bonus ou des analyses de séries il y a déjà une soixantaine d'épisodes exclusifs au Patreon donc si vous rejoignez maintenant vous avez déjà plein d'épisodes à écouter en plus vous pouvez pas les écouter ailleurs et c'est sur un bon paquet de films de tout genre il y a de quoi s'occuper et entre nous ça m'aide aussi à mettre un peu de la nourriture sur la table parce que j'ai pas de revenu fixe en ce moment et donc c'est un peu tout ce que j'ai là de nos jours et donc il y a toutes les dépenses liées au podcast mais en plus ça m'aide moi personnellement juste à survivre quoi il y a plusieurs rangs dans le Patreon pour 3€ par mois vous avez accès à tous les épisodes vieux de plus de 6 mois et aussi à un accès en avance aux épisodes de la saga c'est à dire quand vous pouvez parfois avoir les épisodes quelques jours avant la sortie officielle pour 5€ par mois vous pourrez en plus avoir accès à tous les épisodes bonus cette fois dès leur sortie l'intégralité des épisodes de Bondsplaining qui est mon tout premier podcast que j'ai commencé en 2016 avec Laurent Doucet et qui tournait autour de l'Agent 007 où on a fait tous les films James Bond donc si vous aimez bien la saga je pense que ça pourrait vous intéresser et oui ça fait longtemps que je fais des podcasts c'était en 2016 quand même donc c'est aussi pour ça que je commence à me dire ce serait sympa de ne pas toujours être en perte vous pourrez aussi découvrir sauf qui peut qui est mon petit podcast en solo où je parle de sujets qui me tiennent à coeur où c'est juste moi qui parle un peu comme là maintenant où je parle de choses vous pourrez peut-être vous intéresser et toutes nos archives de live stream Twitch où je joue à des jeux vidéo des différentes sagas donc j'ai joué à des jeux Indiana Jones Alien etc j'ai fait un petit tour de Matrix Online pour les gens et vous pouvez aussi voter pour choisir des futurs épisodes bonus voilà et enfin le dernier rang c'est 10 euros par mois ou plus si vous voulez donner plus pas de problème ça me dérange pas et c'est tout ça plus un petit remerciement en fin d'épisode en fait voilà c'est pour les gens qui veulent vraiment aider de manière un peu symbolique voilà et à savoir si vous payez annuellement vous aurez une réduction de 10% donc voilà c'est pas rien et en dernier il y a aussi il y a des goals c'est-à-dire qu'il y a des buts si par exemple là il y a un peu plus de 150 membres du Patreon et si on atteint 200 membres je ferai des épisodes de la saga sur Star Wars c'est un des goals ensuite il y a le seigneur des anneaux et Harry Potter et si on atteint assez de monde à chaque fois eh bien je ferai ça alors ça peut être sympa non de faire d'ailleurs quand je dis je fais les Star Wars ça veut dire un épisode sur chaque Star Wars donc 11 films et sur le Patreon je ferai des épisodes bonus comme par exemple Clone Wars ou encore le Holiday Special par exemple et donc tout ça vous pouvez retrouver tout ça sur le Patreon patreon.com slash plan séquence je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour présenter un peu tout ça parce que c'est vrai que je me suis jamais trop posé comme à chaque fois il y a des invités etc je me suis jamais trop posé pour parler du projet parler de ce que c'est de faire un podcast parler du Patreon etc donc je me suis dit que c'était le bon moment parce que j'étais un peu découragé en ce moment j'ai même tweeté que je pensais arrêter les podcasts et en fait c'est que dès que je m'absente un petit peu là je me suis absenté deux semaines et demie et bien je perds tout de suite beaucoup de contributeurs en fait beaucoup de gens qui donnent sur le Patreon ce bar dès que j'arrête de poster du contenu et je comprends je comprends tout à fait mais en même temps ça fait que ça rend le tout vraiment pas stable en fait c'est très difficile il y a des mois où il y a du monde et il y a des mois où il y a personne vous voyez ce que je veux dire et quand on rentre quand on rentre de ses premières vacances en 3-4 ans là c'est un peu voilà décourageant comme je disais ça m'a mis un petit coup au moral en fait et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'en parler à l'antenne j'espère que je ne vous ai pas trop saoulés et sachez que je vous aime tous et toutes car la saga c'est franchement sympa à faire entre nous rencontrer des gens aussi intéressants que tous les invités que j'ai eu avoir l'occasion d'interviewer Jean-Pierre Genet des choses comme ça et voilà j'ai envie que ça continue et j'ai envie que ça se développe et j'ai envie que ça ce soit ce soit quelque chose de sûr quelque chose d'assuré au moins que je sache que il y aura toujours des épisodes de la saga voilà je vous laisse avec Sofiane et Marie du passé Bon voilà vous l'avez eu votre message un grand merci à nos VIP du Patreon Luna Michel Pascal Alexis Barbara Romain Béa et Gérard vous pouvez nous rejoindre sur Patreon.com stage plan séquence mais je pense que je l'avais déjà assez dit dans le message de tout à l'heure vous pouvez nous suivre sur Twitter et Facebook la saga pod et nous écouter sur toutes les plateformes de podcasts habituelles ainsi que sur YouTube si vous aimez ce que l'on fait mettez nous 5 étoiles et un petit commentaire pour nous dire quelle est votre saga préférée en dehors de Star Wars dans le prochain épisode on vous parlera de merde c'est lequel le premier dans la trilogie 2 dollars j'ai regardé alors les aléas du presque direct donc oui on se retrouvera pour une poignée de dollars voilà parce qu'on fait la trilogie la trilogie du dollar après trop bien et ouais t'es la bienvenue bien sûr si c'est ici un des films qui t'intéresse et merci 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 beaucoup à vous tous et à toutes vous m'avez envoyé des messages très sympas pendant mon absence je crois que vous avez bien aimé nos épisodes sur Jurassic Park et c'était un plaisir de les faire avec vous à la prochaine tout le monde salut ! salut !